Bonjour à tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue, on est très, 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 très content. On est ravis de vous retrouver ce matin pour ce Meetup Emploi Formation. Meetup tourné vers les métiers et les secteurs liés aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Beaucoup en parlaient ce matin. Meetup initié par le Conseil régional d'Île-de-France, organisé par la Fondation Mosaïque et je tiens à le souligner aussi parce que c'est très important par des associations partenaires franciliennes, je vais les citer quand même, Émergence 93, GoJob, JobIRL, la Ligue des jeunes talents, Vox Populi et la Coalition de l'ascenseur, évidemment. Tout de suite, je vais passer la parole à Saïd Amouch, qui est président fondateur de la Fondation Mosaïque et qui a un petit mot à vous dire. Saïd, vous êtes avec nous ? Oui, absolument. Je vous passe le flambeau olympique. Bonjour, merci Éric. Bonjour à tous. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition des Meetup. C'est vraiment chouette qu'on puisse avoir des rendez-vous réguliers tout le long de l'année. Comme tu l'as rappelé, Éric, qui est notre journaliste, animateur ce matin, et merci d'avance pour ce service que tu nous rends à chaque fois. Ce qui est important, c'est de se rendre compte que ces rendez-vous, en fait, ça va être des rendez-vous concrets, pragmatiques, qui ont pour vocation, en fait, de faire en sorte qu'on accompagne la jeunesse au rendez-vous de l'emploi et au rendez-vous de la formation. Donc, il va y avoir une matinée extrêmement, en fait, riche et dense, et puis surtout des job dating l'après-midi. On rentrera un peu plus dans le détail tout à l'heure. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, d'une manière un peu générale, c'est de faire en sorte qu'on puisse apporter notre contribution à cet ouvrage, de construire, en fait, une société inclusive dans laquelle chacun et chacune, quelle que soit son origine, quelle que soit son territoire, puisse trouver sa juste place au regard, évidemment, des compétences, parce que c'est les compétences dont il s'agit aujourd'hui. La grande revendication, c'est celle qui consiste à dire, eh bien, dans ces territoires populaires, il y a aussi des talents, et ces talents vont être au rendez-vous aujourd'hui, en fait, des opportunités. N'oublions pas que les Jeux olympiques, les Paro-Olympiques de 2024, c'est une série d'opportunités. On dit mécaniquement que c'est plus de 150 000 emplois ouverts. Donc, comment ça va se passer ? Comment on va construire tout ça ? Je suis ravi, en fait, de transmettre le flambeau à Stéphanie, à nos côtés. Merci, Stéphanie, d'avoir cru, en fait, à ce concept, d'avoir initié ce concept avec nous et de nous avoir transmis les moyens pour pouvoir réaliser, avec un petit collectif d'associations, tout ce dispositif. Voilà. Donc, bonne chance à tous les jeunes. Je vous souhaite une excellente journée et puis à très bientôt pour la suite. Alors, merci, merci, Saïd. Juste, voilà, Saïd a posé un petit peu le cadre. Je reprends là le relais pour peut-être vous dire concrètement comment ça va se passer ce matin. Alors, on a une ouverture qui va être avec quelques interventions. Je vais passer dans quelques minutes la parole à Stéphanie Van Oeuf, vice-présidente du Conseil régional. On enchaînera avec une première table ronde avec des organisations, Paris 2024 et deux entreprises qui ont décidé de placer la diversité, l'inclusion, de faire confiance à des jeunes, quelle que soit leur origine sociale, géographique, culturelle, dans leur politique de recrutement. Donc, vous allez voir qu'avec elles, ça va au-delà des mots, c'est des actes concrets. Première table ronde. Deuxième table ronde, c'est une table ronde de rencontre avec des professionnels je dirais de la formation professionnelle et du recrutement. Donc là, on va être dans le conseil, on va être dans le pratique. Donc, n'hésitez pas parce qu'on veut vraiment que vous ne soyez pas spectateurs, que vous soyez acteurs aussi de ce webinar. N'hésitez pas à poser des questions. S'il y a des, vous avez des doutes, des interrogations, ils y répondront, ces experts, avec le plus de précision possible. C'est un peu, quelque part, vos préparateurs. Donc, n'hésitez pas lors de ces tables rondes. Et enfin, dans une dernière table ronde, vous allez rencontrer des personnalités, des parcours de vie, des gens pour qui ça n'a pas toujours été facile, mais qui ont sauté les ailes les unes derrière les autres et qui ont aujourd'hui réussi à avoir un parcours professionnel exemplaire et qui ont sûrement aussi des conseils à vous donner, une expérience à transmettre. Et voilà, vous pourrez aussi dialoguer avec eux, poser vos questions à ces parcours inspirants. On vous promet une petite surprise à la fin, parce qu'on aime bien un mosaic, les petites surprises. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, c'est le principe de la surprise. Vous voyez donc, du concret, du pratique, de la bienveillance. C'est comme ça chez nous aussi. On veut qu'on soit dans l'échange, dans la rencontre, dans le partage. Même si on a un objectif clair, aller plus vite, plus haut, plus fort. C'est la devise olympique, dans l'accès à l'emploi et l'accès à la formation. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire peut-être en introduction. Alors tout de suite, je vois que Stéphanie Vandeuve est avec nous. Bonjour, Madame la vice-présidente. Bonjour. Bonjour, merci d'introduire nos débats. Vous êtes donc vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France, en charge, et non des moindres, de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Par ailleurs, je précise que vous êtes maire de Pontoise. Alors, les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, on pourrait se dire que c'est dans trois ans. Ben non, ça se prépare maintenant, j'imagine. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques constitue à vos yeux un tremplin, notamment pour l'emploi, et notamment pour l'emploi des jeunes, aujourd'hui et dès demain, enfin aujourd'hui et pour les prochaines années en Île-de-France ? Oui, alors d'abord, merci infiniment de votre invitation. Et puis, à ces événements qu'on a, j'allais dire initiés, mais en tout cas, initiés, ça ne veut rien dire, parce que sans la fondation Mosaïque, on n'aurait rien pu faire. Donc, je salue Saïd et que je félicite pour la réactivité et puis le professionnalisme avec lequel ces webinaires sont organisés. Je voudrais saluer M. Cadeau, M. Allosio également, qui sont les acteurs opérationnels des JO à venir de 2024, Jeux olympiques et Jeux paralympiques. Donc, merci à tous et merci aux différents partenaires et associations que vous avez cités. En deux mots, ces JO, c'est une opportunité absolument majeure. On l'a rappelé à plusieurs reprises, on le dit trop souvent, enfin, on le dit souvent parce que c'est la réalité, même si elle ne fait pas plaisir, c'est qu'on a évidemment une crise économique qui se traduit derrière en crise d'emploi et en particulier pour les jeunes. Et c'est la raison pour laquelle, dès l'instant où nous avons des événements internationaux et pas les moins, les JO, ça représente une opportunité absolument fantastique qu'il ne faut d'une manière générale pas rater, mais encore moins dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui. Et pour répondre à votre question, cette opportunité, ces opportunités, elles se présentent dès maintenant, pas en 2024, dès maintenant parce que c'est maintenant qu'il faut que toute une génération, comme les sportifs d'ailleurs, toute une génération se prépare pour être opérationnelle et au mieux de sa forme, si je puis dire, donc pour les JO de 2024. Cette opportunité, je vais donner quelques chiffres pour qu'on en ait bien confiance, c'est tout simplement 12 000 emplois dans la construction, création d'emplois, 12 000 rien que dans la construction. C'est 80 000 emplois dans l'organisation au sens large du terme et c'est 60 000 emplois concernant le tourisme. Alors dans le tourisme, j'y inclue l'hôtellerie, la restauration, bien sûr. Et donc, on voit absolument la mine et les gisements d'emplois que ces JO représentent et apportent pour la région Île-de-France. Et comme vous le disiez, vous le laissiez entendre, ce n'est pas en 2024, c'est dès maintenant, parce que c'est maintenant qu'on est en train de construire les stades. C'est maintenant qu'on est en train… Ça doit être maintenant qu'il faut apprendre l'anglais. C'est maintenant qu'il faut se former à un standard, si je puis dire, d'excellence des Jeux olympiques. Donc, c'est dès maintenant, les opportunités, elles sont là, les entreprises, elles recrutent. Maintenant, les formations pour répondre à ces besoins sont d'ores et déjà disponibles. Donc, c'est absolument essentiel d'être au rendez-vous dès maintenant. Et enfin, l'opportunité, au-delà du nombre d'emplois, je le disais à l'instant, en parlant de la belle d'excellence, mais quand on peut dire sur un CV, même sur une mission à durée déterminée, mais que, d'une manière ou d'une autre, on a contribué à l'organisation, on a participé aux Jeux olympiques, je peux vous garantir que c'est une vraie marque d'excellence sur un CV qui, ensuite, a une vraie valeur pour la suite de son parcours dans l'emploi et de son parcours professionnel. Alors, vous avez dit 150 piles emplois ouverts, vous avez détaillé un petit peu les principaux secteurs qui étaient exposés. Alors, c'est vrai qu'on a déjà, aujourd'hui, dans ces secteurs-là, une certaine pénurie. Donc, comment vous allez faire, comment vous faites d'ores et déjà, comment s'organise la région pour essayer d'y remédier à cette pénurie ? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour essayer de surmonter cette difficulté ? Oui, alors, c'est tout le paradoxe. C'est qu'on a de nombreux Franciliens qui recherchent un emploi, des jeunes qui recherchent un emploi et des secteurs qui, par ailleurs, éventuellement, ont un peu de mal à recruter. Alors, d'abord, il faut se poser la question de pourquoi. Souvent, c'est parce que ce sont une méconnaissance du marché de l'emploi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est parce qu'il y a des formations, à la base, qui ne correspondaient pas à ces nouveaux besoins. Parce que le marché de l'emploi, il évolue assez vite, en réalité. Les besoins évoluent assez vite. Et donc, il y avait des formations qui ne correspondaient pas forcément aux besoins des entreprises. Et puis, enfin, il peut y avoir des stéréotypes ou des images fausses d'un certain nombre de métiers qui, du coup, les rendent peu attractifs. Donc, on essaie de répondre à ces différentes difficultés qu'on a pu identifier. Et on a lancé déjà, d'ores et déjà, un certain nombre d'outils qu'on pourra compléter éventuellement tout au long. Parce que l'idée, c'est d'être agile et d'être réactif. Mais on a déjà lancé trois ou quatre types de mesures. La première, c'est la création de formation, de places de formation supplémentaires et adaptées aux besoins. On y reviendra dans ce webinaire. Voilà. Donc, c'est qu'on a créé 9000 places de formation dédiées aux métiers des JO. Ceux dont on vient de parler. Donc, ces 9000 places sont d'ores et déjà disponibles. Et on peut s'y inscrire et en bénéficier. De la même façon, on a ouvert 40 000 places de formation. Je ne sais pas si on mesure ce que ça représente. 40 000 places de formation pour ce qu'on appelle les métiers en tension. Les métiers en tension, c'est ceux que j'ai cités, notamment. C'est ceux de la construction, c'est ceux du numérique, c'est ceux de la sécurité qui seront aussi des métiers qui seront particulièrement demandés à l'occasion des JO. Donc ça, c'est une première série de mesures. Deuxième série de mesures, c'est ce qu'on appelle le revenu jeunes actifs, dédié plutôt aux jeunes de moins de 25 ans. On part du principe qu'il faut toujours un coup de pouce pour démarrer. La volonté, c'est bien. La volonté de s'en sortir, c'est bien. La volonté de se former, c'est bien. Mais on n'a peut-être pas tous le coup de pouce ou les moyens matériels et financiers qui nous permettent de démarrer tout de suite. Donc, le RJA est là pour y répondre puisque le revenu jeunes actifs, c'est un revenu de 4 000 euros pour les jeunes qui se forment précisément dans les métiers en tension avec une formation qualifiante. Donc, on répond vraiment à cette demande. Et donc, la région, au-delà des formations ouvertes, finance un revenu justement pour ces jeunes de moins de 25 ans qui souhaitent s'engager dans ces filières. Et puis, le dernier point qui est un point qui peut paraître terre à terre mais qui est absolument essentiel, c'est le financement intégral du permis de conduire. et c'est une valdoisienne qui vous parle, c'est que vous avez des pans entiers de territoires qui malheureusement sont mal, voire pas du tout connectés à un réseau de transport en commun. Or, on sait que la mobilité, c'est finalement le premier passeport, c'est le premier diplôme qui ouvre la voie du marché de l'emploi. Donc, il était absolument indispensable de permettre aux jeunes qui sont en quartier politique de la ville ou en zone rurale de pouvoir bénéficier de cette aide intégrale au permis qu'il n'y ait pas de barrière financière et qu'en plus, il y ait le premier sésame qui ouvre la porte du marché de l'emploi. Donc, c'est déjà quelques éléments que je pouvais vous donner qui sont d'ores et déjà disponibles et au-delà de tout ça, la clé, et c'est pour ça que je remercie encore la fondation Mosaïque et l'ensemble des participants, la clé de tout ça, c'est qu'il y ait une mobilisation de l'ensemble des dispositifs et surtout de l'ensemble des acteurs pour nous permettre de répondre non pas à un défi pour le coup, mais de ne pas laisser passer une opportunité qui ne se représente quand même pas tous les jours ou tous les ans dans notre région. Bien, merci Stéphanie Vombeuf. Alors, on va voir, le ton est donné, des engagements et des actes concrets. Donc, c'est bien parti pour ce webinaire. Je vous remercie beaucoup, Madame la vice-présidente chargée de l'emploi de la formation professionnelle et de l'apprentissage au Conseil régional de France d'avoir ouvert ces débats. Évidemment, vous restez en zim, mais je crois que vous avez un agenda qui est blindé. Donc, ça va être compliqué. Bon, merci en tout cas d'avoir participé et d'avoir lancé nos débats. Merci beaucoup. Merci à vous et à très bientôt. Merci, à très bientôt. J'accueille notre deuxième intervenant pour cette ouverture, Mickaël Aloisio. Vous êtes avec nous, Mickaël ? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Merci, merci beaucoup. Alors, je vais vous présenter. Vous êtes directeur de cabinet du président du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, le fameux COJO, présidé par, donc, Tony Estanguet. J'ajoute aussi que vous avez été, Mickaël Aloisio, directeur général adjoint du comité de candidature de Paris 2024. C'est-à-dire que vous avez aussi, vous avez fait partie de ceux qui avaient préparé la candidature de Paris. Donc, vous êtes un expert du dossier, pour dire les choses. Alors, ma question, c'est vrai que la dernière fois que la France a accueilli les Jeux olympiques d'été, bon, le portable n'existait pas. Zoom, encore moins. On était, si je ne m'abuse, en 1924. Je parle sous votre compte. Donc, voilà. Donc, premier jeu d'été pour la France en un siècle. Alors, j'imagine que, voilà, ça met une sacrée pression. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont les principaux défis que vous voulez relever ? Qu'est-ce que c'est pour vous, finalement, des Jeux qui pourraient être réussis ? Très bien. Vous avez raison. La dernière fois qu'on a organisé les Jeux d'été, c'était en 1924. Ça va faire 100 ans. Stéphanie Von Heuvel parlait d'une opportunité absolument extraordinaire. Et vous avez raison. On ne les organise pas souvent. Quand on les organise, c'est quelque chose d'absolument dingue. On va accueillir le monde. Les Jeux, c'est 206 pays. Ça va être un milliard de gens qui vont regarder la sérémonie d'ouverture. C'est plus de 13 millions de billets. Pour vous donner un point de comparaison, l'Euro 2016 de foot qui est un très, très grand événement, c'est 2,6 millions de billets. Donc, on mesure à quel point les Jeux ont un retentissement complètement hors normes. Et on va les organiser pour la première fois depuis 100 ans. Donc, c'est une opportunité formidable. On va être la 33e édition des Jeux. Et notre défi, c'est comment on va penser, inventer un nouveau modèle de jeu. Pour ne pas être juste cette 33e édition, mais quelque part, la première édition du Nouvel Ré. On posait la question de ça va être quoi des Jeux réussis pour nous ? Des Jeux réussis, ça va être des Jeux qui répondent à trois grands défis. Le premier, c'est celui de la célébration. On sait que les Jeux, c'est d'abord des émotions. C'est ce qui fait qu'on a tous ces gens-là qui ont envie de suivre, de participer, de vivre les Jeux olympiques. Et pour nous, cette célébration, ça va être les épreuves. On a une ambition qui est extrêmement simple. On veut sortir le sport de ses murs. Donc on va emmener le beach volley au pied de la Tour Eiffel. On va emmener l'équitation au pied du château de Versailles. On va vouloir sublimer un petit peu tout ce patrimoine en sortant ces sports qui, en général, ont une exposition médiatique qui est relativement faible, à part une fois tous les quatre ans, pour leur offrir un environnement exceptionnel. Mais on veut aussi, sur la partie célébration, et c'est complètement nouveau, ouvrir pour la première fois les épreuves au grand public. Donc, à l'occasion des Jeux de Paris 2024, il y aura également des épreuves ouvertes au grand public. Par exemple, pour être très concret, on va lancer le marathon qui est l'épreuve phare du dernier week-end des Jeux qui vient finir les Jeux Olympiques. Et après le départ des meilleurs athlètes mondiaux, des dizaines de milliers de personnes pourront prendre part au marathon des Jeux et vivre la même expérience que les athlètes. On va renouveler ça aussi en Seine-Saint-Denis avec une épreuve de masse sur le cyclisme sur route où pareil, les gens pourront vivre leur expérience olympique. Donc, on a un premier défi, ça va être de capitaliser sur ce que les Jeux ont de mieux, ses émotions, mais d'arriver à les emmener encore plus loin, à la fois en sortant le sport de ces murs, mais également en permettant aux gens de venir participer pour la première fois aux épreuves. Notre deuxième défi, c'est celui de l'héritage des Jeux. La compétition va être, on l'imagine, complètement dingue, mais on a envie que les Jeux soient aussi un élan, un élan pour faire bouger les lignes sur des sujets qui sont importants pour nous, le sport, le handicap, la diversité, la parité. On sera les premiers Jeux avec exactement, enfin, avec la parité chez les athlètes, 50 % d'athlètes femmes, 50 % hommes. Pour la petite anecdote, les Jeux de 1900 qui avaient lieu à Paris, également, avaient été les Jeux avec la première participation féminine. Donc, on a un deuxième défi, c'est de faire des Jeux un élan, une opportunité dans plein de secteurs. Et là, par exemple, pour vous donner un exemple concret, on est mobilisé avec le ministère de l'Éducation nationale, avec le comité olympique pour mettre 30 minutes d'activités physiques par jour à l'école pour tous les enfants. On a un gros problème de sédentarité des jeunes et contre lequel on veut lutter. Donc, on a ce défi-là, on a créé un fonds de dotation pour accompagner des projets autour de l'impact social du sport. Et pendant trois ans, on ne va pas faire que préparer des épreuves et c'est un peu nouveau. On va aussi accompagner des projets en lien avec l'éducation, la diversité, l'insertion par le sport, la santé, pour faire en sorte que ces jeux créent un élan. Et puis, notre dernier défi, c'est celui de l'engagement. Traditionnellement, lorsqu'on organise les jeux, c'est uniquement l'affaire de quelques personnes qui préparent l'organisation et les athlètes. Là, on a eu envie d'ouvrir les portes du projet pour que les gens vivent avec nous l'aventure, pas seulement à l'été 2024, mais dès maintenant et un peu partout. Donc, on a créé deux dispositifs, un qui s'appelle Terre de Jeux 2024, pour l'ensemble des territoires qui ne peuvent pas accueillir des preuves pour qu'ils puissent vivre à nos côtés tous les événements, tous les programmes, tout ce qu'on va faire pendant trois ans, ils pourront le décliner dans leur commune. On a déjà près de 25 millions de Français qui habitent dans une ville labellisée Terre de Jeux. Et puis, on a un programme qui s'appelle le Club Paris 2024 qui va être l'équivalent pour le grand public. D'ailleurs, j'invite tous les participants, c'est très simple, ça prend quelques secondes. Vous tapez le Club Paris 2024, vous rentrez votre adresse mail et vous allez comme ça pouvoir participer à pas mal d'événements qu'on va organiser. Vous aurez bien évidemment toutes les infos en avant-première sur la bioterie, sur les événements, mais vous aurez aussi l'opportunité de rencontrer les champions, d'aller faire du sport. On a eu cet été des gens qui ont pu aller faire des matchs de basket 3-3 avec Tony Parker et son équipe, qui ont pu aller se confronter à Florent Manoudou dans une piscine. Donc, on va avoir plein d'aventures à vivre pendant les trois ans. Donc, ça, c'est notre dernier défi, d'ouvrir en grand les portes des Jeux pour que les Jeux ne soient pas uniquement un événement à l'été, mais que dès maintenant, tout le monde puisse en profiter. Alors, justement, M. Aloysio, prenons, je suis jeune, j'habite la Seine-Saint-Denis, qui va être l'épicentre des Jeux. J'ai du mal à trouver un emploi, j'ai du mal à trouver une formation. Comment je fais, comment vous faites-vous pour que finalement, ces Jeux olympiques, ce jeune-là, il ne les regarde pas depuis sa fenêtre, que ça puisse être pour lui une opportunité professionnelle pour trouver un emploi. Comment vous faites pour vous essayer de gagner le match de l'emploi et de faire en sorte que l'emploi des jeunes, notamment ceux issus qui sont dans les quartiers peut-être les moins privilégiés, puissent s'en saisir ? Des gens participent à des événements comme ce matin. Donc, à nouveau, merci à la région Île-de-France, à la Fondation Mosaïque pour ce genre d'initiative parce que ça nous permet de promouvoir le projet auprès de ces jeunes, de leur donner des clés, des informations pour augmenter leur chance de nous rejoindre. Donc, c'est important aussi qu'on puisse consacrer ce temps-là et merci pour cette initiative. On a envie d'avoir une équipe à l'image de notre projet. Les Jeux arrivent une fois dans le pays, on a des ambitions très fortes, on a envie que cette équipe reflète un petit peu l'identité de Paris 24. On est aujourd'hui, alors si vous voulez, on était une vingtaine au début de l'aventure, on est aujourd'hui je crois à 131. Alors, vous aurez l'occasion dans quelques minutes d'avoir Agnès, notre directrice des ressources humaines. Tu auras l'occasion de rentrer vraiment dans le détail de la manière dont il faut s'y prendre et des conseils qu'on peut vous donner. Et vous aurez, je crois un peu plus tard également une intervention de Ludivine, qui est une meuse chez nous, qui est une formidable championne paralympique et qui fait un travail formidable chez nous. Donc, il y aura pas mal d'éléments qui vont arriver tout à l'heure. On est aujourd'hui 430, on sera plus de 4000 à la fin. Parlez du COJO là. Oui, exactement, du COJO, du comité d'organisation des Jeux. Sur ces 430 personnes, c'est déjà 18 nationalités, une moyenne d'âge de 34 ans, la parité. Mais on a besoin d'aller encore plus loin et d'offrir des opportunités notamment à toutes ces jeunesses de la SEMSAMI, de l'Île-de-France qui veulent se connecter aux Jeux. Moi, ce que je constate un petit peu sur la dernière année qu'on vient de vivre, c'est pour ça que ce genre de moment comme ce matin est important, c'est que quand on publie nos offres, on a énormément de candidats, mais on a parfois des candidats qui n'osent pas candidater. On a ouvert récemment un poste de chargé des relations institutionnelles, on a eu plus de 1300 CV en quelques jours, mais on a besoin que ces CV reflètent davantage la diversité qu'on veut donner dans notre équipe. Donc, le premier élément et c'est pour ça que c'est important que ces jeunes n'appartiquent à cet élément ce matin, c'est d'oser, c'est-à-dire que c'est possible. C'est le cas dans le sport, on ne réalise rien si à un moment on n'ose pas franchir le pas. Donc, ça, c'est le premier point qui est très important. Il ne faut pas se dire que c'est pour les autres. Les Jeux, c'est pour tout le monde. Il y a plus de 4000 emplois au sein de Parlement 4 à venir et il y aura une place pour forcément beaucoup d'acteurs qui auront envie de nous rejoindre. Donc, il ne faut pas dire que c'est que pour les autres, il ne faut pas dire que c'est le plus grand événement et du coup, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas ça. Non, il faut oser se lancer. Il ne faut ensuite pas se contenter de ça, il faut très bien s'informer. On sait qu'on va être en concurrence, donc il faut aller à la pêche aux informations. Et puis, le dernier point qui est important, c'est qu'il faut chercher à se démarquer et à valoriser aussi ces points forts sont ça. On sait qu'on va être dans une petite compétition avec d'autres acteurs. Comment on se démarque ? Comment on arrive à attirer l'œil des recruteurs, à mettre en avant ce qu'on a de différent des autres et qui peut nous intéresser ? Les Jeux, ça va être une formidable aventure humaine et on a envie d'avoir une équipe qui relève toute cette diversité-là. Donc, il ne faut pas se mettre de limites. Nous, on le voit sur un sujet qui est un peu différent de l'emploi mais relativement proche, ce sont les marchés qu'on passe pour les entreprises. On a mis en place tout un dispositif pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Pareil, ce sont des acteurs qui traditionnellement ne se disent pas je vais réussir à remporter un marché des Jeux, c'est tellement grand, c'est tellement important. C'est que pour les très grandes entreprises, on a mis tout un dispositif en place pour les accompagner et leur permettre d'obtenir des marchés autour des Jeux et le défi qui nous attend c'est de faire la même chose sur l'emploi. Merci, Michael. On va voir un petit peu plus tard avec d'autres intervenants quel type de métier, dans quel secteur il faut bien se positionner pour surfer sur la vague des Jeux Olympiques. et Paralympiques. Je tenais à vous remercier pour votre intervention. Merci beaucoup, Michael. Et puis surtout, bon courage pour la suite. Merci, on est très enthousiastes. Super. Et puis, Agnès et Ludivine vous apporteront aussi beaucoup d'informations à venir. Et vraiment, il faut dire que les Jeux Olympiques, ça peut concerner tout le monde. Il faut oser franchir le cap, il faut se renseigner, il faut se mobiliser, il faut se donner les moyens de réussir. Il ne faut pas dire que c'est réservé que pour les autres. Alors, merci beaucoup pour ce message d'encouragement. Alors, justement, vous parlez d'engagement, je voudrais qu'on ouvre la première table ronde. Merci beaucoup encore. Merci. Je voudrais qu'on ouvre la première table ronde consacrée justement à des entreprises, des organisations qui s'engagent pour la diversité, l'inclusion, l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Quelles compétences, quels talents et quels emplois. J'aimerais qu'on accueille une première entreprise et non des moindres. Et non des moindres, c'est un des poids lourds du sport mondial. Rien qu'en France, c'est 750 collaborateurs et c'est surtout, voilà, trois bandes qui font partie de l'histoire du sport. Évidemment, vous avez tous reconnu Adidas. Bonjour Mathieu Sidokpohou, vous nous entendez ? Très bien Eric, vous m'entendez ? Oui, très très bien. Merci de nous rejoindre, merci beaucoup. Mathieu Sidokpohou, vous êtes directeur général d'Adidas France. Je parle sous votre contrôle, évidemment, et vous avez été nommé en juillet 2020. C'est bien ça ? Absolument. Ok. Alors, depuis dix ans, c'est vrai qu'Adidas est signataire de la charte de la diversité qui comprend un certain nombre d'engagements. ça veut dire qu'en fait, la question de l'ouverture à tous les talents, quelle que soit l'origine, ce n'est pas véritablement quelque chose que vous découvrez. Ce n'est pas une nouveauté. Non, absolument. Alors, je vais faire le lien avec ce que disait Michael que j'écoutais évidemment avec attention. Notre terrain de jeu, pardon, c'est le sport. Donc, par définition, la diversité et l'inclusion font partie de notre quotidien et de notre terrain de jeu. Je n'ai pas besoin de faire de grands discours pour dire que l'ensemble des athlètes représentent de façon parfaite cette diversité et cette inclusion. Les athlètes qu'on sert, que les grands événements comme les Jeux olympiques et parélimpiques sont une espèce de démonstration assez systémique de ce que peuvent faire l'inclusion et la diversité pour la planète. Donc, si je reviens un peu en arrière parce que votre question était sur ce n'est pas nouveau, non, ce n'est vraiment pas nouveau, on a un ADN qui est assez simple, on parle souvent d'ADN, nous, on a une croyance fondamentalement, c'est que le sport a le pouvoir de changer les vies et c'est ça qui nous anime tous les jours et je vais partir d'une anecdote, je trouve ça toujours intéressant, les faits sont têtus. On est fan, on est fan des anecdotes. Une anecdote, je ne sais pas si elle va parler forcément aux plus jeunes d'entre nous mais qui illustrent le fait que la diversité et l'inclusion ce n'est pas neuf pour nous. La toile de fond, c'est les JO de 1936, des JO assez dramatiques puisqu'ils sont à Berlin à l'époque où le nazisme est en train de monter dans le monde où Adolf Hitler est dans les tribunes et évidemment veut pousser les athlètes à rien et comme vous le savez peut-être, dans ces JO de 1936, il y a un phénomène qui s'appelle JC Owens, un sprinter noir américain qui gagne quatre médailles d'or qui vraiment démontre à Hitler que tout ce qu'il pensait est faux ou archi-faux et JC Owens, une des raisons pour laquelle il gagne c'est son talent intrinsèque et un petit peu parce que notre fondateur Adidas Ler a été le voir pendant les JO pour lui demander d'essayer une nouvelle innovation. JC Owens a couru avec des pointes Adidas et à l'époque les pointes pour le strength étaient quelque chose de tout à fait nouveau et donc JC Owens a été, si vous voulez, le premier athlète Adidas afro-américain et c'était en 36. Alors évidemment, c'est une anecdote dans un contexte dramatique mais c'était juste pour montrer en quoi pour nous, c'est quelque chose qui est lié intrinsèquement à qui on est. Alors cependant, vous avez quand même décidé, Mathieu Sidokpou, de franchir un cap, en tout cas, de monter d'un niveau dans votre politique, je dirais, d'ouverture à tous les talents, quelles que soient les origines. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Est-ce qu'il y a eu un phénomène déclencheur ou accélérateur ? Oui, il y a eu un phénomène accélérateur. Il y en a deux. Il y a toujours des phénomènes qui nous aident à devenir meilleurs. Il y a des phénomènes individuels. On est plein à penser qu'on doit tout à l'École de la République, je dois tout à l'École de la République. L'École de la République qui est par définition un creuset de diversité et c'est vrai qu'on est pas mal dans l'entreprise à se dire, on doit tout à quelque chose qui promeut la diversité et l'inclusion, donc c'est le moment de redonner. Ça, c'est pour la partie individuelle. La partie collective qui est un accélérateur quasiment qui a lieu il y a un an, c'est la mort tragique de George Floyd, un peu plus d'un an aux États-Unis et le début de ce mouvement Black Lives Matter, ce qui certes a été initié aux États-Unis, mais qui a été une vague de fonds pour nous, qui a vraiment, je dirais, interpellé, choqué, interrogé nos équipes partout dans le monde et de là est franchement partie une réflexion de fond qui était une simple question, est-ce qu'on fait assez en tant qu'entreprise pour la diversité et l'inclusion ? Et sincèrement, la réponse, notre réponse, la réponse de nos collaborateurs a été non, on ne fait jamais assez pour la diversité et l'inclusion et c'est de là qu'est partie une réflexion, se dire comment en termes d'entreprise leader et en plus sur le sport, on peut faire plus de choses. Donc, c'est partie de l'interne en fait un petit peu, c'est ça ? Absolument, de l'interne et encore une fois, je vous le disais, on a plein de collaborateurs, évidemment aux États-Unis, mais partout dans le monde qui ont été effroyablement choqués, peinés par le drame qui est arrivé à George Floyd et par ce qu'il représente et nos collaborateurs nous ont interpellés en disant mais qu'est-ce qu'on fait nous en termes de marque qui, comme je vous le dis, à cet ADN de la diversité et d'inclusion, pensent que par le sport on peut changer le monde, est-ce qu'on fait assez ? Donc, effectivement, un mouvement organique qui nous a fait poser cette question. Alors, vous avez donc été bousculé quelque part. Est-ce qu'il y a une réponse ? Parce que, concrètement, comment ça a bougé ? Quels ont été les actes ? Parce que c'est au sein où les jeunes qui nous écoutent peuvent se demander OK, très bien, mais comment ça se traduit dans les faits ? Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. On a fait plusieurs choses, on a accéléré sur… Encore une fois, il y a pas mal de choses qui étaient là, mais on a accéléré sur plusieurs éléments qui étaient extrêmement importants. La première, c'est faire en sorte que l'ensemble des collaborateurs d'Adidas comprennent le sujet de diversité et d'inclusion de façon plus aiguë. Encore une fois, c'est des sujets qui sont complexes. Qu'est-ce qu'un biais ? Est-ce que j'ai un biais ? Est-ce que le biais que j'ai vis-à-vis d'une ethnie, d'une race, elle est le même que mon copain ? Non, pas forcément. Comment est-ce qu'en termes d'équipe, on gère ces biais ? C'est plein de notions abstraites mais clés dont on pensait qu'elles étaient très importantes, qu'on les prenne et qu'on forme autant que faire se peut nos collaborateurs à la diversité et à l'inclusion. Concrètement, ça veut dire quoi ? Un programme d'environ 60 heures de formation avec du travail personnel qui a vraiment occupé 100 % des collaborateurs d'Adidas au niveau mondial. Et je le répète, 100 % de nos collaborateurs sont passés par un programme en plusieurs étapes de l'introspection pour comprendre les différentes notions de diversité et d'inclusion et d'en parler. Encore une fois, je pense que cette formation, cette compréhension est la première étape. Et à côté de ça, plein de moments comme plein d'entreprises où on s'est dit qu'il faut qu'on adresse ces sujets. Donc, on célèbre ensemble ce qu'on appelle on a des moments de culture, des moments d'inclusion où on va parler du handicap avec un témoignage de collègues qui sont en situation de handicap, d'athlètes et on a cette chance d'être en contact avec des athlètes qui représentent la diversité. Donc, la première chose, je dirais, c'est développer nos connaissances. Deuxième chose qui est encore plus, je pense, concrète, c'est qu'on se doit de recruter plus de diversité. Donc, là, on est dans le recrutement. Là, on est dans le recrutement. Dans le recrutement. Et pourquoi c'est parti ? Je me souviens, moi, d'une réflexion d'un de nos collaborateurs en France quand on vous parlait qui me disait, honnêtement, je regarde la salle du comité de direction et c'est quand même assez uniforme. Les mêmes écoles, la même tête, très généralement. Donc, comment moi, je peux penser que je peux y arriver ? Et ça nous a beaucoup interpellés. Donc, pour le recrutement, et on a la chance d'avoir Fiona qui va parler dans quelques minutes de ce qu'on fait. Donc, je ne veux pas déflorer Fiona qui est en charge du recrutement pour Adidas France, mais on teste plein de choses. Recrutement sans CV qu'on fait beaucoup plus. Le CV aveugle, comme on dit, on le sait tous. Il y a plein d'éléments sur un CV qui sont des biais, le nom, l'adresse, l'école. Ce sont des choses qu'on essaye de cacher des CV maintenant pour que quand on regarde un CV, on n'ait pas ses biais de en fonction de l'école, on va être plus là ou là. L'accueil d'alternants, les stages découvertes de troisième. Et encore une fois, ce qui est vachement important, je prends des exemples concrets, c'est que vous savez comme moi, les stages de découverte de troisième, ça pouvait être le cousin du copain du DG. Non, c'est fini ça. Nous, on veut donner accès grâce à nos stages de troisième, principalement à des jeunes qui n'ont pas de réseau. Parce que quand ils n'ont pas de réseau, ils n'ont pas de stage. Donc, l'ensemble, on a revu l'ensemble du recrutement pour ce que je dis recruter plus pour la diversité. Et enfin, la troisième chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est entouré de partenaires. Personnellement, je trouve que le fait qu'en France, on n'ait pas de statistiques ethniques nous empêche d'avancer aussi vite qu'on le voudrait. Moi, c'est dit. C'est très simple. C'est votre avis, c'est dit. C'est mon avis personnel. Mathieu Sidopou, ce n'est pas Adidas qui parle, c'est Mathieu Sidopou. Parce que dans le business comme dans la vie, on a mesuré quelque chose où on en est et le meilleur moyen de s'améliorer. Comme un athlète, s'il n'a pas de chronomètre pour mesurer sa performance, il ne sait pas où il en est. Donc, voilà. Mesurer pour progresser. Progresser, exactement. Ceci étant mis à part, on a besoin de partenaires. On s'est entouré de partenaires qui nous aident à être en prise avec la diversité et l'inclusion. On a signé un partenariat dont on est très fiers avec la Fondation Mosaïque en janvier pour justement nous permettre de connecter avec les futurs élèves, étudiants qu'on veut recruter chez nous. Et d'ailleurs, pour être encore plus concret, depuis hier ou avant-hier, je crois, une dizaine de jeunes passionnés de sport en recherche d'emploi ont intégré chez nous un parcours piloté par la Fondation Mosaïque et ils seront accompagnés en coaching individuel par plein de nos collaborateurs. Donc, l'idée, c'est de les accompagner dans leur recherche d'emploi soit chez Adidas, soit leur donner les armes de travailler autre part. D'accord. Donc, l'engagement auprès de la Fondation Mosaïque et le fameux partenariat qui se traduit très concrètement par effectivement des jeunes qui sont coachés, aidés, accompagnés par nos équipes et les vôtres pour arriver à l'emploi chez Adidas. Absolument. Donc, formation, recrutement, partenariat. C'est vrai que la marque aux trois bandes, moi, je l'appelle comme ça, c'est peut-être un vieux marqueur générationnel, je n'en sais rien. Adidas, en tout cas, fait rêver. Vraiment, je voudrais profiter de votre présence peut-être pour qu'en tant que directeur général d'Adidas, allez vous donner un tuyau, un petit conseil à celles et ceux qui rêvent de vous rejoindre parce que Adidas, c'est une marque qui attire. Qu'est-ce que vous leur diriez ? Quel conseil vous leur donneriez ? Ce que je leur dirais, c'est que s'ils sont intéressés par rejoindre Adidas, déjà, ils ont raison. Comme je dis, c'est le job de mes rêves parce que simplement, le sport, les valeurs que le sport porte, la capacité que ça nous donne à entrer en contact avec un système des athlètes, des gens qui simplement font bouger la société est passionnant. L'autre chose que je leur dirais, c'est que la chance qu'on a quand même, c'est que le sport nous permet de, comme je dis, on vient au bureau comme on est. Vous voyez, je suis habillé en hoodie, en t-shirt. On a cette chance de pouvoir accueillir les gens comme ils veulent être et de ne pas forcément forcer un masque. Après, ce que je leur dirais, c'est qu'évidemment, si vous êtes intéressés par venir pour Adidas, il faut se demander si on partage les valeurs. Je ne dis pas qu'il faut être un sportif de haut niveau. Moi-même, je suis un coureur très moyen, un tennis man encore plus moyen. Par contre, j'aime le sport et j'aime les valeurs que ça communique. Travail d'équipe, chacun a la place sur son terrain et quand même une idée de performance quotidienne qu'on essaye d'élever. Honnêtement, on cherche de moins en moins de profils très caractéristiques. Comme je vous le disais, on essaye de gommer tous ces trucs sur les CV de l'école de commerce, etc. donc réfléchissez à votre attitude. La façon dont on le résume pour nous, c'est ce qu'on appelle impossible is nothing. Rien n'est impossible. Si vous pensez que vous avez cette attitude-là de se dire honnêtement, rien n'est impossible. On me dit ça, je ne vais pas y arriver, mais je vais trouver un moment d'y arriver. C'est l'attitude, on recrute pour cette attitude. En quelques mots, Éric. Merci beaucoup. Vous m'autorisez, peut-être, Mathieu, il y a une petite question qui vient d'un internaute et qu'on aimerait éventuellement vous poser. Bien sûr. Vous me dites, c'est vrai que ce n'était pas forcément prévu, mais elle est importante. Avec plaisir. J'aimerais bien. Quel est votre engagement concernant le recommand des personnes en situation de handicap ? Est-ce que vous avez la même approche vis-à-vis des personnes à mobilité réduite ou personnes handicapées de la marge d'inclusion ? Absolument. Et je dirais que notre constat est le même que pour l'ensemble des diversités, c'est que, oui, on a une démarche. Deux, on n'en fait pas assez, très sincèrement. Et trois, on a besoin de partenaires pour nous aider à recruter. Donc, on a plein d'exemples dans plein de types de handicap différents. On a eu la chance d'accueillir des collaborateurs autistes dans nos magasins. On a la chance d'avoir des collaborateurs à mobilité réduite, soit dans nos magasins, soit dans notre centre de distribution qu'on a à Dette Villers. Donc, on le fait, on trouve qu'on ne le fait pas assez. Et donc, on a la même volonté de s'entourer de partenaires pour nous aider à le faire mieux. Merci, Mathieu Sidokpou. Je rappelle que vous êtes donc directeur général d'Adidas France. Merci de votre participation. C'était très concret, très engageant. On vous laisse tranquille parce que je crois que vous avez une réunion hyper importante qui doit suivre aussi. j'ai cru comprendre. Merci de vous avoir accueilli. Oui, c'est très gentil. Merci beaucoup de votre présence et à très vite. Et à très vite. Au revoir. À bientôt. Alors, j'aimerais passer, poursuivre, pour continuer cette table ronde, passer de l'énergie sportive de Mathieu Sidokpou à l'énergie tout court puisqu'on va accueillir Élise Mori. Est-ce qu'Élise est avec nous ? Bonjour, Éric. Oui, je suis avec vous. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, on vous entend parfaitement bien. Bonjour, Élise Mori. Merci d'être là. Je disais énergie tout court parce que vous êtes la DRH adjointe du groupe ENGIE en charge de la gestion des talents de la marque employeur et de l'innovation RH. Je rappelle quand même, ENGIE, si c'est nécessaire, c'est quand même un des leaders mondiaux de l'énergie avec une multitude de métiers. Je parle sous votre contrôle, mais près de 90 000 collaborateurs en France, c'est quand même c'est pas mal. Justement, quand on est dans un groupe comme ça avec 90 000 collaborateurs, comment vous abordez-vous les enjeux peut-être de l'inclusion, de la diversité, de l'ouverture aux talents, quelles que soient les origines ? Comment vous voyez ça pour ENGIE ? Merci, Éric, de rappeler les quelques chiffres clés d'ENGIE. Je ne vais pas vous inonder de chiffres clés, mais c'est vrai qu'on est un des employeurs majeurs en France et au-delà du fait qu'on a 90 000 collaborateurs, on recrute par an en moyenne 30 000 collaborateurs dans le monde, dont 11 000 en France. 11 000 en France. Voilà, 11 000 en France et ça, c'est un message que j'adresse aussi à tous ceux qui nous écoutent, 11 000 personnes en France. 70 % de nos métiers, donc de nos recrutements, sont des métiers techniques parce qu'on travaille dans le domaine de l'énergie, de la transition énergétique avec 70 % des recrutements qui sont des métiers techniques et ensuite 25 % des fonctions commerciales, IT, le digital prend une grande place dans nos métiers et des fonctions d'ingénieur. Très clairement, pour Engie, il y a à la fois ce que le groupe, la conviction du groupe sur ce sujet-là, c'est que le sujet de la diversité et surtout de l'inclusion parce que l'inclusion, c'est permettre à chacun d'être soi-même et de pouvoir avoir une classe, j'irais, autour de la table et ça ne suffit pas de travailler sur la diversité qui reste, voilà, ce sont des chiffres. L'inclusion, c'est la culture. Voilà. C'est vraiment permettre à chacun d'être soi-même et de participer à notre chantier qui est d'arriver vers une transition énergétique qui soit neutre en carbone, voilà, c'est en termes d'impact climatique, etc. Et donc, c'est vraiment très, bien sûr, sur la diversité parce que si vous ne mesurez pas, vous n'avez pas les chiffres, vous ne voyez pas si vous progressez et en même temps, c'est vraiment transformer la culture. Et pourquoi c'est fondamental ? C'est d'abord pour ressembler à la société qu'on sert, voilà, ressembler à nos clients, voilà, il faut que notre entreprise, elle ressemble aux clients qu'on sert et aussi, c'est un sujet de performance. Si vous avez des gens qui ont tous le même mode de pensée, qui viennent des mêmes écoles, des mêmes cultures, face à des enjeux énergétiques, climatiques majeurs et qui sont complexes, vous aurez les mêmes modes de pensée. Et donc, c'est un sujet de performance. Et donc, en ayant des profils différents et qu'on parle de diversité vraiment sous toutes leurs formes, c'est ce qui va permettre de résoudre des grandes problématiques pour nous en termes d'enjeux climatiques et énergétiques. Trouver des solutions, être innovant, être créatif, c'est en brassant tous ces profils différents que vous arrivez. Et je peux vous dire, on a des exemples, mais à répétition là-dessus. Donc, le groupe s'est engagé très fortement. On a le label diversité depuis 2012. On vient d'être engagé. Voilà. Très bien. On s'engage avec un engagement très fort et je le mentionne parce qu'on s'est engagé au niveau du groupe. C'est-à-dire qu'on s'est engagé sur deux indicateurs extra financiers. Et donc, le groupe ENGIE sera vu par le marché, par des candidats, par ses clients sur deux éléments. Je vous donne deux éléments très concrets. D'atteindre la parité managériale à 2030, 50 % de femmes, 50 % d'hommes dans nos managers. D'accord. Parmi les managers, donc parité managériale, c'est-à-dire des postes quand même à responsabilité. Exactement. Et en même temps, on s'est engagé à ce qu'en 2021, cette année en France, 10 % de notre masse salariale soit composée d'alternants. Et l'alternance, c'est une voie d'excellence vraiment pour nous en termes d'emploi, en termes de formation et qui permet aussi d'adresser un marché en tension. Vous savez, dans nos métiers techniques, c'est un vrai marché en tension. Il y a des gros besoins en termes de business et on ne trouve pas toujours les profils. Et l'enjeu, c'est vraiment de faire venir à travers l'alternance ces futurs profils qui permettront d'avoir des métiers de techniciens qui vont gérer, par exemple, dans des bâtiments, et je fais le lien avec les JO, des bâtiments, des infrastructures où il faut fournir de l'énergie et il faut s'assurer que les installations énergétiques, la clim, etc., fonctionnent 24 minutes pour assurer un événement. Justement, c'est peut-être la question que j'allais vous poser. Vous allez être impacté, comme d'autres grandes entreprises, par les Jeux Olympiques puisque vous êtes un des principaux fournisseurs d'énergie dans le monde et en France. Est-ce que vous pourriez peut-être éventuellement nous dire, à votre avis, comment vous sentez les choses en termes d'opportunités professionnelles ? Quel métier, à votre avis ? Quelle formation ? Dans quoi les jeunes qui éventuellement nous écoutent, il faudrait aller les orienter pour qu'ils puissent profiter de l'effet peut-être de les Jeux Olympiques à travers, avec Engie ? Et je dirais qu'il y a cet effet-là. Mais en fait, on n'attend pas les Jeux Olympiques. Oui, bien sûr. Ils ont déjà démarré et on s'est mis en mode extrêmement proactif, notamment sur l'Île-de-France, pour pouvoir proposer des opportunités. Alors, on a un site qui permet aux personnes qui m'écoutent d'accéder à tous les emplois et je vais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, donc ce n'est pas dans quatre ans, c'est dans trois ans, c'est dès aujourd'hui, on se prépare et vous avez, par exemple, sur l'Île-de-France, plus de 300 postes d'alternants qui sont déjà publiés. Et alors, ce qu'on fait en termes de métiers, ça, c'est important, votre question, notamment sur les métiers de techniciens de maintenance, les métiers où vous allez faire de la maintenance en installation de climatisation, des installations électriques, mais aussi des métiers notamment autour des bâtiments. c'est-à-dire, comment est-ce qu'on consomme mieux et moins ? Donc, c'est de la performance énergétique, donc des métiers de techniciens qui travaillent sur la performance énergétique. Donc, c'est consommer mieux, c'est-à-dire plus d'énergie renouvelable parce que dans ces métiers-là. Consommer moins aussi à travers des outils digitaux. Dans les métiers vraiment qui sont en train de se développer énormément, il y a les métiers des énergies renouvelables, les métiers du digital. Donc, vraiment, ça m'adresse aux jeunes qui m'écoutent en disant ces métiers-là sont extrêmement prometteurs en termes d'avenir. Et Élise, c'est peut-être pour tous les niveaux, peut-être, ça va de la personne qui a son bac ou qui ne l'a éventuellement pas et qui a bac plus 3, plus 4, plus 5. Je vais vous donner un exemple, on travaille déjà, on a un certain nombre d'actions au niveau déjà des collégiens. Donc, ENGIE, lors des programmes de troisième, on a cette année accueilli 350 stagiaires de troisième de collège REC, donc de réseau d'éducation prioritaire. L'objectif, cette année, c'est de passer à 500. Et ça, c'est un moyen vraiment de les sensibiliser à ces métiers, de leur faire découvrir nos métiers. Ensuite, sur l'alternance, on a créé un CFA, un centre de formation pour les apprentis, on recrute des candidats pour être alternants dans les métiers de la transition énergétique. Et ça, ça a une vocation de les former et de les préparer. On a développé aussi des parcours emploi mobilité sport. Je fais le lien qui s'appelle PEMS. Donc, on a formé 125 jeunes en 2020 avec le club de face dans les Hauts-de-Seine. Voilà, où on permet de réinsérer ces jeunes en collaboration avec l'armée pour qu'ils reprennent le chemin des études et de l'emploi. Voilà. Oui, mais c'est faux. Il le faut. Et comment on fait, Élise, pour se renseigner sur tout ça ? Parce que là, il y a plein d'infos. Donc, où est-ce qu'on va ? Alors, d'abord, les petits conseils. Oui, les petits conseils. Exactement. Les petits conseils d'Élise Mori. Voilà. DRH d'ENGIE. Donc, il faut conscrire participer au Speed Recruiting du jour. Donc, merci vraiment à la Fondation Modaïque parce que c'est formidable ce que vous faites vraiment. Et voilà, vous avez cette opportunité. inscrivez-vous. Consultez les offres. Voilà. Qualifiez votre profil. Répondez aux annonces en ligne. Voilà. Et revenez régulièrement. Et notre site, il faut y revenir régulièrement. Le jobs.nj.com, il bouge en permanence parce que les besoins, vous voyez, là, on a 1 500 postes d'alternants global. Pas qu'en Ile-de-France, on a 300 000 de France. On vise 4 000 d'ici un mois, deux mois. Donc, il faut y aller régulièrement. aussi, c'est votre visibilité. Créez, voilà, créez votre profil sur LinkedIn. Demandez à quelqu'un de vous aider là-dessus, mais créez votre profil et essayez aussi d'interagir un maximum parce que à travers LinkedIn aussi, c'est tout un réseau que vous créez et aussi de vous connecter à des gens qui peuvent vous aider et vous conseiller. donc, oser. Moi, j'ai bien aimé ce qu'a dit le DG d'Adidas France, c'est qu'il faut oser la prise de contact tous réseaux confondus. C'est ça qui est super. C'est démocratisé. On peut contacter un PDG, un DG. Je vous assure, je reçois beaucoup de messages. Il faut y aller, il faut oser. Et puis, vraiment, mettez en avant votre personnalité. Ça rejoint ce qui a été dit auparavant. Aujourd'hui, on ne recrute pas que sur les compétences techniques. On recrute aussi sur les compétences comportementales. Voilà. C'est ce qu'on appelle les soft skills. Les hard skills. Excusez-moi, j'utilise quelques mots d'anglais. Et donc, mettez en avant votre personnalité. Mettez en avant vos engagements. Voilà. Quand vous faites du tutorat, quand vous aidez quelqu'un dans ses devoirs, etc. Ça montre, vous êtes, voilà. Montrez-nous qui vous êtes finalement. Au-delà du diplôme, au-delà de… Exactement. y compris dans le CV. Voilà. De mettre en avant vos engagements personnels, aussi en dehors de la sphère professionnelle ou de l'école. Et ça, c'est des éléments… Pourquoi je le dis ? Parce que c'est des éléments forts et différenciants. Parce qu'au-delà d'un recrutement de… Voilà. De potentiel, de compétence, c'est une personne qu'on recrute. Donc, c'est aussi une personnalité. Et vous savez, dans les personnalités qu'on recherche aussi, c'est de savoir travailler en collaboration. D'accord. parce qu'on ne fait jamais rien tout seul dans une entreprise. On est dans un environnement collectif. Voilà. Très bien. Écoutez, merci. Merci beaucoup, Élise Maury. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directrice adjointe du groupe DRH, pardon. DRH adjointe du groupe ENGIE. C'était super. Merci pour votre engagement. Merci pour vos conseils pratiques de première main. On a besoin de vous. Voilà. On a vraiment besoin de vous. On est là. On est là. On est là. Ne vous inquiétez pas. On est là. Merci. Il y a un bel événement à venir, mais aussi, voilà, plus largement. Voilà. OK. Merci. Merci. Merci beaucoup, Élise, de votre participation. Avec plaisir. Je vais passer le relais. Et oui, ce matin, on se passe le relais beaucoup. On est une équipe olympique. On se passe le relais les uns les autres. Je vais passer le relais à Agnès de Saint-Séran. Agnès de Saint-Séran, vous êtes là ? Oui, je suis là. Bonjour, Éric. Bonjour, Agnès. Merci de nous rejoindre. Alors, Agnès de Saint-Séran, vous êtes directrice des Ressources humaines de Paris 2024. Voilà. Donc, le fameux COJO. Exactement. Le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques qu'on s'efforce de ne jamais oublier. Évidemment. Alors, merci de votre présence. Alors, l'organisation, justement, des Jeux olympiques et paralympiques, est-ce que ça va profiter aux jeunes, y compris à celles et ceux qui sont le plus, voilà, à ce stade le plus éloignés de l'emploi ? Est-ce que, comment vous, voilà, quels sont les principaux besoins, voilà, vu votre position ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Où est-ce qu'il faut être focus, quoi ? Où est-ce qu'il faut aller ? Alors, oui, on espère bien que l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques va être vraiment l'opportunité de créer des plateformes pour tous les types de profils et ceci dès maintenant. Alors, peut-être juste un tout petit mot sur comment ça marche, c'est-à-dire que l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, donc il y a un comité d'organisation qui délivre et puis après, il y a des impacts qui s'inscrivent à différents niveaux. pour accueillir les 20 000 athlètes, millions de spectateurs, 20 000 journalistes, etc., vous imaginez bien qu'il faut des sites, déjà, pour les construire, il faut les aménager, il faut des moyens de transport pour y aller, et donc vous avez peut-être constaté qu'il y a un certain nombre de travaux en cours, allongements de lignes de métro, etc., pour emmener les gens sur les sites, et puis à mesure qu'on va se rapprocher de l'événement, il va falloir accueillir toutes ces personnes qui vont venir pour participer à l'événement, donc avec beaucoup d'impact sur les métiers du transport et de l'accueil. Donc en fait, en fonction du moment qu'on cherche à faire sa formation ou à rentrer sur le marché du travail ou à poursuivre sa carrière, tout simplement, les opportunités vont être un petit peu différentes. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est vraiment dans le moment où on prépare les infrastructures de l'événement. Donc là, aujourd'hui, c'est quoi le besoin ? Donc aujourd'hui, les besoins, et l'année 2022 va être une année de pic pour ça, une année vraiment de maximum, ça va être sur le bâtiment et les travaux publics. C'est vraiment là, donc c'est tout ce qui a trait à la gestion de chantier et tous les métiers, les métiers de chantier, donc des conducteurs de chantier. Là, il y en a vraiment pour tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on va de métiers très opérationnels sur lesquels on peut rentrer avec des niveaux CAP, donc des métiers dans la maçonnerie, des métiers après de charpentier, enfin en plus, il y a tout un tas de filières qui permettent de progresser à l'intérieur de ces métiers-là, mais aussi des métiers de conducteur de chantier, des métiers d'architecte, des métiers d'ingénieur, etc. Donc, il se passe des choses et il va continuer à se passer des choses. Et ce qui est important peut-être à avoir en tête, Élise évoquait les métiers de maintenance notamment, les métiers de bâtiment et de travaux publics, évidemment, il y a des débouchés dans le bâtiment et les travaux publics comme son nom l'indique, mais on sait qu'une fois que les sites vont être construits, bon, après, c'est des choses qui vont un peu décliner. Mais il y a aussi des métiers qui sont transférables vers les industries derrière. Donc, c'est vraiment l'opportunité d'apprendre un métier. Derrière, permet de rebondir dans des secteurs qui seront peut-être un petit peu différents, mais qui ont de réels débouchés. On a aussi, donc ça, c'est vraiment là, maintenant, tout de suite. Oui, c'est maintenant que ça se passe. Oui, c'est maintenant que ça se passe. Il y a aussi tous les métiers d'organisation des jeux et donc là, c'est des métiers, il y a tous les métiers de la sécurité, tous les métiers du nettoyage, les métiers de la gestion des déchets, par exemple, parce que quand on va avoir 10 millions de spectateurs, vous imaginez bien qu'ils vont se nourrir et il va y avoir des déchets de produits. Donc, tout ça, ça s'organise, ça s'anticipe, ça se planifie. Donc, tout ça, c'est des métiers qui vont monter en puissance davantage, en fait, entre 2022 et 2024. Il va aussi y avoir des choses qui vont se passer et puis, sur 2024, il y aura de très gros volumes mais du coup, sur des durées plus courtes pour le coup, sur tout ce qui est métier de l'accueil, donc les agents d'accueil du public, la billetterie, l'orientation des spectateurs, etc., sur les sites directement où là, on va avoir des besoins très forts au moment des jeux, tout simplement. Donc, on voit bien des besoins variés qui évoluent en fonction du phasage en gros, c'est ça, de la proximité avec les Jeux olympiques mais déjà des besoins immédiats. Voilà, déjà des besoins dès aujourd'hui dans toutes les entreprises qui servent le secteur. Donc là, pour le coup, ce n'est pas forcément au comité d'organisation. Alors, on va y venir. Voilà, nous, on ne construit pas les sites nous-mêmes. En revanche, voilà, de nombreuses, très nombreuses entreprises et administrations qui sont associées à cette dynamique. Oui, parce qu'il faut être clair très rapidement, on a dit 150 000 emplois ouverts, ok, mais ça ne veut pas dire que c'est le comité d'organisation des Jeux olympiques et par olympiques qui va recruter. Alors, exactement, c'est-à-dire que si vous cherchez un chantier, ne m'envoyez pas votre CV parce que je ne pourrais pas faire quelque chose pour vous directement puisque nous, on est vraiment, on est une petite organisation, les chiffres, après, on va parler de l'organisation mais on est une beaucoup plus petite organisation que tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent puisque nous, on est vraiment en charge de développer une vision et coordonner et s'assurer que tout avance dans le bon sens, en fait. Mais juste pour vous donner une information, Élise parlait de chiffres très, très importants sur la France, 80 000 personnes. Bon, nous, on est un peu plus de 400, vous voyez, à date. Alors, Agnès, malgré tout, vous êtes 400. Mais on est 400, exactement. Mais vous allez passer, et vous commencez déjà, vous allez passer à 4 000. Alors, on sera à 4 000, ça ne sera pas forcément 4 000 chez nous mais en gros, voilà, l'organisation des Jeux Olympiques très, très directement va être autour de 4 000 personnes. On est en train, on travaille sur les chiffres, en fait, cette année puisqu'il y a un gros, gros travail d'évaluation de nos besoins précis en termes de nombre et de compétences derrière. Mais effectivement, il y a une montée en puissance assez rapide. Alors justement, sans forcément anticiper de trop, mais d'ores et déjà, quel besoin vous avez-vous en tant qu'organisation, le COJO, quel besoin vous avez en compétences, en profil, qu'est-ce que vous cherchez exactement ? Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'organiser un événement de cette taille-là, en fait, ça requiert à peu près quasiment tous les types de métiers. Donc, c'est extrêmement large. On pense évidemment au métier sportif mais il n'y a pas que ça. on cherche dans tous les domaines. Aujourd'hui, alors j'ai vraiment, je suis allée faire le compte sur mon site paris2024.org. Évidemment, je n'ai pas les mêmes chiffres qu'Elise mais moi, je cherche les 30 CDI ouverts en ce moment. J'en ai en finance, j'en ai en juridique, j'en ai en ingénierie, j'en ai en informatique, j'en ai en digital, en marketing, en communication, en RH. Enfin, vraiment, j'en oublie parce que vraiment, la palette des métiers est très, très large. et puis, je cherche 60 alternants. Ici, on a une campagne ouverte et là, la campagne de collecte des CV est ouverte jusqu'au 17 mai. Donc, moi aussi, j'en profite pour faire ma retappe et pour me dire qu'on cherche. Et là, pareil, il y en a absolument dans tous les métiers. vraiment, si ça vous... plan alternance jusqu'au 17 mai ? Oui. Combien vous cherchez ? 60. On cherche 60 personnes ou je crois que c'est 60 pour septembre et donc, vraiment là-dessus et on a vraiment le souhait parce que vous disiez qu'on va continuer à grandir mais en fait, on prête une attention très grande au recrutement de nos stagiaires et de nos alternants parce qu'en fait, on est très fiers de dire que depuis 2018, on a quasiment un alternant sur deux qui continue avec nous après sa première alternance. Soit une deuxième alternance, soit un CDD, soit un CDI. Donc, c'est vraiment c'est le banc des remplaçants. C'est vraiment là où on va chercher quand on a des postes qui s'ouvrent. Donc, on se dit que plus on va recruter bien et varier dans nos recrutements. C'est la question que j'allais vous poser, Agnès. Vous recrutez varié, comment c'est-à-dire ? Quels engagements vous pouvez prendre éventuellement ? Oui. Alors, en fait, évidemment, le sport, les valeurs du sport, on l'a tous dit donc je le redis mais je ne vais pas trop insister là-dessus. On a vocation, le sport, c'est un creuset, c'est vraiment l'endroit où chacun peut s'exprimer en fonction de son talent et donc évidemment, en tant que comité d'organisation, on a le souhait de refléter ça et on souhaite déjà être un employeur tout à fait exemplaire et s'assurer que chacun, quel qu'il soit, a sa chance chez nous et a la possibilité de progresser. Et puis après, il y a deux axes sur lesquels on a envie d'être encore plus proactif. C'est celui du handicap. Voilà. Donc ça, on travaille beaucoup là-dessus et je pense que vous allez en réentendre parler après et aller recruter là où on va organiser les Jeux. Et en fait, la Seine-Saint-Denis en particulier et les quartiers prioritaires de la ville, c'est là où il va y avoir beaucoup de sites et beaucoup de choses qui vont se passer. On n'a pas envie que les habitants de ces quartiers-là regardent passer le train. On a envie qu'ils montent dedans en fait. Donc on aime vraiment, on a vraiment le souhait d'être aussi, de recruter aussi les talents qui sont issus de ces quartiers-là. Voilà. Alors, la Fondation Mosaïque est à vos côtés. Absolument. Et je vous rappelle que nous avons un site qui s'appelle diversifiezvotalents.com sur lequel vous pouvez publier vos offres et qui facilite la rencontre entre des employeurs, des recruteurs, pardon, qui sont dans cette démarche d'ouverture et des jeunes qui viennent justement de quartiers dits politiques de la ville. diversifiezvotalents.com. Agnès, une petite question, si vous me permettez, d'un internaute. Je vous la pose parce qu'elle est vraiment très intéressante. Bonjour. Lorsqu'on regarde les offres concernant les postes d'organisation sur le site Paris 2024, une expérience de plusieurs années est souvent demandée. Existera-t-il des postes ouverts aux jeunes diplômés en management du sport ? Est-ce que vous pouvez apporter un élément de réponse ? Oui, je vois les postes auxquels on fait référence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les postes qui sont ouverts en management du sport sont les postes des responsables des disciplines, c'est-à-dire les gens qui vont organiser avec les fédérations internationales le déroulement des compétitions dans la boxe, par exemple. Je sais qu'il y en a un qui est ouvert sur la boxe en ce moment. Et donc là, on cherche effectivement des gens qui ont déjà l'expérience d'organisation de compétition à haut niveau. C'est pour ça que c'est positionné comme ça. Après, des postes débutants en management du sport, écoutez, à date, je ne peux pas vous répondre, donc je n'ai pas envie de vous dire que c'est une crise. Oui, mais ça peut être possible, peut-être. En tout cas, il n'y a pas d'opposition de principe, ça va plutôt être une question d'organisation après parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que comme on a la chance en France d'avoir un tissu d'une compétence événementielle qui est assez fort, on va s'appuyer fortement sur ce qui existe déjà, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller réinventer des organisations qui existent et on va aller s'appuyer sur les équipes qui savent déjà faire et donc en fonction des organisations qu'on trouvera, ça sera Paris 2024 directement qui organisera ou ça sera peut-être, je n'en sais rien, le Stade de France, Roland-Garros, enfin que sais-je, vous voyez, et donc c'est là où il faudra voir où sont situés les postes. Très bien. J'ai du mal à vous répondre. Mais je peux ? Oui, bien sûr. Alors, l'objectif quand même, parce que ça, on y travaille, ça nous occupe depuis un certain nombre de mois et c'est important, c'est d'ouvrir, alors on ne sait pas encore si ça va être cet été ou à la rentrée, il y aura un site unique Pôle emploi dédié à tous les emplois des jeux, c'est-à-dire les nôtres au comité d'organisation mais aussi tous ceux qui vont être, comment dire, associés aux jeux, donc ceux qu'on évoquait avant, BTP, etc., de manière à ce qu'il y ait un portail unique, en fait, pour toutes les personnes qui sont intéressées par cette dynamique des jeux parce qu'on se rend bien compte que ça fait un écosystème un peu compliqué pour les gens qui cherchent et donc l'idée, c'est que chacun puisse aller voir sur ce site-là pour voir quelles sont les opportunités qui existent, quelles qu'elles soient, que ce soit au comité, que ce soit dans un site d'organisation, que ce soit dans une entreprise de BTP, etc. Donc voilà, ça sera vraiment un accès facilité aux personnes qui cherchent à s'intégrer dans ce milieu-là et aussi qui cherchent les formations puisque l'objectif, c'est aussi que les formations, les offres de formation disponibles pour préparer justement ces différents emplois soient également recensées sur ce même site. Agnès de Saint-Sérand, peut-être peut-on finir sur aussi une dernière peut-être question concrète puisque vous aussi, vous êtes une directrice des ressources humaines, donc vous connaissez évidemment bien les problématiques de recrutement. Est-ce que vous avez, voilà, qu'est-ce qu'il faut pour rejoindre Paris 2024 ? Quelle aptitude il faut avoir ? Quel conseil vous pourriez donner à ceux qui nous écoutent, ceux et celles d'ailleurs ? Oui, alors, des choses très, enfin, que vous avez déjà entendues. D'abord, on n'a pas de profil standard et on cherche à organiser des jeux différents, donc on a aussi besoin de regards différents. J'aimais bien ce que disait Mathieu tout à l'heure sur l'organisation impossible n'existe pas. Nous, on parle, on a ce terme qu'on a créé chez Paris 2024 qui est celui de possibleur. En fait, quand on organise le plus grand événement en temps de paix, il se passe toujours plein de choses, il y a plein de trucs à résoudre qu'on n'a jamais, enfin, voilà, on anticipe le plus possible mais il y a toujours des choses qu'on n'a pas anticipées. Donc, on a besoin de gens qui sont curieux, qui sont observateurs, qui sont créatifs, qui travaillent bien en collaboration parce qu'effectivement, on est une organisation qui bouge tout le temps. Donc, on a aussi besoin de gens qui sont à l'aise là-dedans, c'est important. Ce n'est pas un environnement stable, forcément, ça bouge tout le temps et qui ont un haut niveau d'ambition et d'exigence puisque vraiment, ça fait partie de nos valeurs créativité, exigence et partage. donc c'est ça. Donc, mettez en avant pareil la personnalité, les compétences comportementales, c'est des choses auxquelles on attache beaucoup d'importance et bonnes chances à tous et on a hâte de vous rencontrer. Je sais qu'on a 15 personnes qui participent. On va rencontrer ce midi. J'espère vraiment que ça avancera parce que je trouve que c'est un super événement et l'occasion de… Merci beaucoup. Merci beaucoup, Agnès de Saint-Serre. Merci pour votre simplicité, votre humanité, vos engagements. On est amené à se reparler très, très vite. sans doute. On espère en tout cas. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette première table ronde. Vous avez vu, il y a des opportunités quand même à saisir Adidas, Engie, Paris 2024. Bon, il y a quand même des possibilités. Encore faut-il être effectivement bien positionné parce que pour accéder à l'emploi, il faut souvent se former et c'est justement l'objet de cette deuxième table ronde que j'ouvre maintenant. En quoi la formation professionnelle est-elle une solution ? Quelles sont les politiques de recrutement des entreprises en matière d'inclusion ? Quel profit de recherche est-elle ? Alors, j'insiste sur un point peut-être sur cette table ronde. Vous pouvez… Vous allez… Voilà, il y a des experts qui vont intervenir, qui vont être… qui vont vous apporter des éléments. Ils ne pourront peut-être pas tout vous dire parce qu'il y a effectivement une limite de temps, mais vous pouvez vous poser vos questions et donc vous saisir du fil de discussion pour poser vos questions. Il ne faut pas que vous sortiez de là en étant frustré. si vous pouvez obtenir une réponse en direct, moi, je me ferai un plaisir de solliciter les intervenants et de leur poser vos questions. Alors, voilà, c'est fait, donc n'hésitez pas, le fil de discussion est ouvert. J'accueille Jean-Philippe Boulineau. Monsieur Boulineau, vous êtes avec nous ? Oui, bonjour. Bonjour, Jean-Philippe, merci de nous rejoindre. On a quelques petites minutes de retard, toutes nos excuses. On va essayer de maîtriser les temps. Alors, Jean-Philippe Boulineau, vous êtes directeur des formations qualifiantes et des métiers au Conseil Régional d'Île-de-France. C'est bien ça. C'est bien ça. un expert de la formation, de la certification au Conseil Régional. Première question, est-ce que l'offre de formation, par rapport à tout ce qui a été dit auparavant, est-ce que l'offre de formation de la région Île-de-France permet de répondre dès aujourd'hui aux besoins en recrutement des secteurs liés à Paris 2024 ? Est-ce que si j'ai dans le catalogue de la formation de la région, des formations qui me permettent de saisir des opportunités ? Alors, oui, tout à fait. L'offre de formation actuelle de la région permet d'ores et déjà de répondre aux besoins en compétence des métiers qui vont être mobilisés pour les Jeux Olympiques 2024. Donc, c'est des formations professionnelles continues, classiques, avec des périodes en entreprise et elles permettent d'acquérir les compétences professionnelles qui sont attendues sur les 14 familles de métiers qui ont été identifiés pour les besoins en recrutement. Il y a donc 14 familles de métiers qui ont été identifiés ? Tout à fait. Alors, principalement, ce sont des métiers qui sont principalement dans le bâtiment. Comme Agnès de Saint-Serrant vient de le dire, c'est des métiers dont on a besoin tout de suite pour les constructions relatives aux Jeux Olympiques. Mais on a également des métiers dans l'hôtellerie-restauration, dans l'accueil et le tourisme, dans la propreté et la gestion des péchés, dans la sécurité, dans le transport logistique, dans la communication. Donc, toutes ces formations sont actuellement disponibles sur les programmes de la région. Il y a environ 9000 places qui sont réservées, enfin, qui sont proposées sur ces métiers et qui conduisent à des formations, enfin, qui sont des formations qui sont certifiantes pour la quasi-totalité, c'est-à-dire qui conduisent à une certification, à un diplôme reconnu par l'État et par les entreprises du domaine professionnel. C'est tout niveau confondu, c'est-à-dire on peut préparer du CAP au… Alors, ça dépend du métier qui est visé des 14 familles qui sont, pour certains, spécifiquement dans certains niveaux, mais par exemple, dans la communication, on couvre pas mal de niveaux, dans l'hôtellerie-restauration également, donc il y a plusieurs niveaux, que ce soit des premiers niveaux de qualification ou des niveaux un peu plus hauts, niveaux Bac plus 3, Bac plus 4. Alors, ce jeu des 14 familles, donc c'est disponible dès aujourd'hui, ça permet de couvrir les besoins actuels et les besoins d'avenir, c'est-à-dire que où ça va s'adapter à votre avis ? Alors, ça permet, comme Agnès de Saint-Sérand le disait, de couvrir des besoins actuels, notamment le bâtiment, etc., mais aussi des besoins d'avenir et notamment des métiers qui seront directement liés à l'événement et qui mobiliseront les compétences pendant l'événement. Et puis, l'offre est bien sûr amenée à évoluer puisque les 14 familles de métiers qui ont été identifiées sont aussi amenées à évoluer dans le temps avec l'émergence de nouveaux besoins de compétences alliés au métier des JO. C'est-à-dire que vous anticipez des ajouts, vraisemblablement ? Tout à fait, oui, des ajouts ou des spécificités. D'accord. Par ailleurs, en complément, on peut dire qu'il y a… Alors, ces formations, j'ai oublié de le dire, elles sont organisées soit en présentiel, soit à distance. On peut aussi rentrer sur des formations qui sont complètement à distance. Et en complément, on a aussi une offre de formation sur l'acquisition des savoirs fondamentaux et notamment des formations qui peuvent être utiles pour les Jeux olympiques, notamment des formations en anglais via des formations courtes qui permettent d'acquérir un niveau d'anglais satisfaisant. Tout à l'heure, un intervenant parlait maîtrise de l'anglais important pour l'accueil des touristes. Donc, voilà. Ce qui est important peut-être dans ce que vous dites, c'est que ça permet à la fois de répondre aux besoins, aux opportunités maintenant, mais aussi de se préparer. C'est-à-dire que, comme on l'a vu, il y a un phasage. Donc, investir dans une formation maintenant, c'est peut-être trouver son emploi… Tout à fait. Au moment où il sera mobilisé pour les Jeux olympiques. Exactement. Alors, comment un jeune qui choisit une formation peut-il être aidé dès aujourd'hui par la région ? Il y a des aides qui sont mises en place. Tout à fait. Alors, déjà, la formation est 100% gratuite. Il n'y a rien à débourser. Mais en plus du fait que la région puisse offrir cette formation gratuite, les jeunes ou les moins jeunes, d'ailleurs, qui n'ont pas de ressources ou d'indemnisation, par exemple, de Pôle emploi, peuvent être rémunérés par la région pour un montant qui peut aller jusqu'à 650 euros par mois pendant toute la durée de la formation. 650 euros par mois pendant toute la durée de la formation ? Au maximum. Au maximum. Ce qui est calculé en fonction de certains critères, mais ça peut être 650 euros par mois. Par ailleurs, la région a décidé aussi de donner une prime, une aide à la formation supplémentaire en plus de cette rémunération qui peut aller jusqu'à 1 000 euros lorsque la formation est d'une durée de plus de 4 mois sur les métiers des Jeux olympiques ou les métiers d'ailleurs en tension d'autres secteurs. Donc, il y a une prime JO, c'est ça ? Une prime Jeux olympiques ? Il y a une prime JO, oui, et métiers en tension. Et métiers en tension. D'accord. Et cette prime, elle peut être de combien ? Alors, cette prime, elle peut aller jusqu'à 1 000 euros et elle est accessible aux gens qui sont rémunérés par la région, donc qui n'ont pas droit à d'autres indemnisations que celles que propose la région. D'accord. Par ailleurs, on a d'autres types d'aides qui peuvent être mobilisées, dont une aide à la mobilité, c'est-à-dire on peut aussi financer le pass Navigo pour les jeunes de 16 à 26 ans qui sont engagés sur une formation région pour se rendre sur leur lieu de formation. On peut également mobiliser, également pour les jeunes de 16 à 26 ans, une aide au permis du moment qu'ils sont issus d'un quartier prioritaire de la ville ou qu'ils sont inscrits sur un dispositif d'insertion chez nous. Donc, ils peuvent aussi décrocher une aide pour financer leur permis de conduire. Alors, oui, l'aide à la mobilité, parce que comme le rappelait tout à l'heure Stéphanie Vanhoef, on ne s'adresse pas qu'aux jeunes qui vivent dans les secteurs très, très urbains. On s'adresse aussi parce que l'Île-de-France, c'est comme ça, dans des zones qui peuvent être périurbaines, voire même très éloignées des cœurs de ville. Tout à fait, oui, où on a une offre de formation disponible dans ces zones, mais également, si la personne est trop éloignée d'un organisme de formation, elle peut basculer sur notre programme e-learning où elle pourra avoir une formation quasiment 100 % indistible. Alors, rapidement, peut-être, un jeune qui choisit une formation chez vous, est-ce qu'il a une chance de trouver un emploi ? En gros, est-ce qu'il y a un taux d'insertion qui est… Tout à fait, oui. Est-ce que ça vaut le coup ? Oui, oui. Les taux d'accès à l'emploi sont relativement élevés puisqu'on observe des taux de 60 à 75 % en fonction du métier choisi, du domaine choisi. Donc, c'est des taux qui sont observés dans les six mois après l'issue de la formation. On a ces taux d'insertion donc de 60 à 75 %. 60 à 75 % quand même. Est-ce que… Pardon ? Oui, oui, non. Après, chaque organisme aussi qui est retenu par la région et qui propose des formations financées par la région propose également des séquences où il accompagne les demandeurs d'emploi à trouver un emploi, donne des techniques de recherche d'emploi, propose son catalogue d'entreprise et en tout cas, soutient le stagiaire dans sa recherche d'emploi. Jean-Pénie Boulinot, où est-ce qu'on se renseigne pour finir sur tout ça ? Alors, on peut se renseigner directement sur une web application qui a monté la région qui s'appelle Oriane Forme Pro, qui est accessible sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et là, vous avez toutes les sessions de formation gratuites proposées par la région sur lesquelles vous pouvez vous préinscrire directement et donc vous mettre en contact directement avec l'organisme qui, lui, doit vous répondre dans les cinq jours sur le principe de cette préinscription. Voilà. Vous pouvez également trouver ces mêmes informations directement sur le site de la région. Vous tapez trouver une formation et vous tomberez sur la page dédiée à l'offre de formation régionale. Et voilà. C'est ce qui vous permet d'accéder à cette offre de formation et ne pas hésiter à vous engager, notamment là, à compter de septembre, où on va avoir énormément de sessions de formation qui vont ouvrir. Il y en a déjà qui ouvrent actuellement, mais à compter de septembre, on va avoir énormément de sessions de formation ouvertes. Bon, merci, Jean-Philippe. merci pour les conseils pratiques que vous nous avez apportés. Vous restez en ligne avec nous parce qu'il y a des questions qui vont vous être adressées. Mais je voudrais tout de suite qu'on accueille Laurent Nahon. Laurent, vous êtes avec nous ? Oui. Bonjour à tous. Bonjour, Laurent. Merci de nous rejoindre. Pardon pour le petit retard. Vous êtes directeur régional de l'AFPA Île-de-France. Alors là, on est dans les organismes de formation. L'AFPA Île-de-France. En quelques mots, d'ailleurs, Laurent Nahon, qu'est-ce que c'est l'AFPA ? L'AFPA, c'est l'agence de formation pour adultes. Donc, nous sommes dans tous les départements et donc forcément en Île-de-France, nous avons un ou deux centres de formation sur chacun département francilien. Donc, normalement, tous les gens qui nous suivent aujourd'hui peuvent trouver un centre de formation à côté de leur domicile. Nous sommes accessibles, disponibles mais dispensons tous types de formation dans les métiers que nous avons déjà évoqués que sont la sécurité, le bâtiment, le tertiaire, les modalités. Justement, on l'a vu, restauration hôtellerie, sécurité sûreté, mais aussi vente et accueil sont déjà ou vont être des secteurs très exposés. En quoi l'AFPA offre des solutions adaptées et efficaces ? Tout à fait. On offre toute une gamme de formations par rapport aux métiers en tension. On l'a évoqué. Et comme on parle des JO, il faut comprendre que la course a déjà démarré. Elle ne démarre pas en 2024, elle démarre depuis maintenant. Et depuis maintenant, en fait, par rapport à cet immense projet que sont les JO, il y a des besoins de formation aujourd'hui, vous l'avez évoqué, pour construire et donc dans les métiers du bâtiment, des métiers de la logistique. Pendant les JO, forcément sur la restauration, l'hôtellerie, l'accueil, tous ces métiers extrêmement disponibles et qui seront aussi disponibles pour l'après. Donc, l'après-JO est aussi important et la course démarre depuis maintenant parce que le temps de se former et c'est là où l'AFPA accompagne chaque jeune qui viendra nous rencontrer et à partir de là, pour nous rencontrer, nos centres sont disponibles, notre site web afpa.fr, la plateforme téléphonique 3936 aussi est disponible pour aider chaque jeune dans sa situation de regarder et d'analyser, de l'accompagner tout au long de son parcours. Et la valeur ajoutée peut-être, c'est d'accompagner en amont dès le premier contact tout au long de la formation, y compris si parfois il y a besoin d'une remise à niveau, parfois une difficulté spécifique par rapport aux outils numériques ou par rapport à une difficulté personnelle ou professionnelle, on l'accompagne tout au long du parcours pour sécuriser aussi en lien avec les emplois de demain et les emplois dont a besoin la région depuis maintenant. Et donc, il y a toujours des besoins directs et indirects du métier initial et puis périphériques puisque en périphérie on a aussi des métiers de transport, des métiers de logistique, toute une articulation de métiers il va bien falloir acheminer mais pas uniquement des sportifs, des visiteurs, des spectateurs et puis dans une région extrêmement dynamique où ces installations qui vont être créées avec les JO auront des besoins après. Donc, c'est là où j'invite chaque jeune à réfléchir à son projet à se lancer et la course elle démarre maintenant elle ne démarre pas en 2024 s'il y a un seul message elle démarre dès aujourd'hui de s'engager dans une région très dynamique on est capable de trouver des solutions de financement toutes les formations sont financées donc de trouver des méthodes de financement complets pour que chaque jeune puisse être pris en charge en totalité. Alors justement Laurent, il y a une formule qui peut-être pour rebondir sur ce que vous dites qui marche assez bien en ce moment c'est celle de l'alternance. Est-ce qu'on peut se former en alternance avec l'AFPA ? Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement peut-être ses principaux avantages peut-être ? L'alternance c'est qu'à partir d'un projet c'est-à-dire par exemple je vais être cuisinier et bien on met en contact le jeune aussi avec des entreprises qui recherchent des cuisiniers et donc on rentre dans un cycle de formation qui est financé directement et sur lequel le stagiaire donc le jeune est rémunéré par l'entreprise il va alterner finalement des cours à l'AFPA avec des mises en situation dans l'entreprise donc on peut être par exemple sur un rythme une semaine dans un centre AFPA une semaine dans l'entreprise et l'entreprise finalement va avoir ce jeune pendant un an ou deux ans en alternance et donc très souvent et très fréquemment ça débouche derrière et c'est l'intérêt de l'entreprise aussi débouche sur un CDD ou un CDI donc on rentre directement pas uniquement sur la partie théorique mais sur la partie pratique et concrète et on est payé et on est payé par l'entreprise aussi dans la période d'alternance et le coût de la formation est pris en charge alors pour monter ces opérations on a actuellement des postes disponibles on a aussi des postes qui sont offerts aujourd'hui sur notre site sur AFPA.fr on a des postes justement avec la poste avec l'Oréal sur la logistique sur des préparateurs de commandes donc on a différents métiers qui sont ouverts en fonction du projet du jeune donc si le jeune est dans l'incertitude et bien on va l'aider avec lui à mettre à plat et trouver la voie qu'il souhaite et qu'il souhaite prendre et dans tout ce qu'on a entendu il faut qu'on lève ces barrières que l'on croit à ses objectifs parce qu'un sportif quand il se lance il démarre de zéro il y a un jour il a démarré de zéro et c'est un jour qui va arriver jusqu'à une médaille olympique ou en tout cas son objectif professionnel et donc cet objectif professionnel cet objectif enfin ce rêve il est atteignable on a tous les systèmes qui permettent et donc l'alternance en l'occurrence est un excellent système pour intégrer le métier que l'on souhaite et c'est une première porte qui pourra déboucher ensuite sur d'autres portes et à la fin en particulier on travaille énormément la transmission du geste donc on est beaucoup dans des mises en situation pratiques afin de passer le maximum de temps sur des plateaux techniques de préparation donc des cuisines en l'occurrence sur cet exemple-là plutôt que sur l'aspect théorie d'accord merci Laurent Nahon on a bien compris qu'avec l'AFPA il y avait quasiment un accompagnement sur mesure même si on a des doutes on peut pousser votre porte si on est intéressé par une formation il y aura toujours visiblement une solution tout à fait on essaie toujours de trouver une solution bon très bien merci Laurent Nahon vous restez avec nous pour éventuellement quelques questions mais je voudrais qu'on accueille maintenant alors on tourne le volet peut-être formation plus pour recrutement là on va être vraiment dans le recrutement pur je voudrais qu'on accueille tous ensemble Fiona Murugane est-ce que Fiona est avec nous ? oui bonjour Eric bonjour bonjour Fiona merci de nous rejoindre merci beaucoup alors Fiona Murugane vous êtes responsable recrutement chez Adidas France on a entendu tout à l'heure le directeur général alors là on est moins dans la formation on est plus dans le recrutement maintenant une politique de recrutement on a un peu évoqué le sujet tout à l'heure avec Mathieu mais je voudrais qu'on rentre peut-être un peu plus dans le détail une politique de recrutement inclusive qui fait sa place à tous les jeunes à tous les talents quels qu'ils soient ça veut dire quoi concrètement pour une recruteuse comme vous ? aujourd'hui Mathieu l'a dit la diversité en fait c'est un fait et l'inclusion c'est un choix donc Adidas on veut dire qu'on considère que le secret d'une équipe performante c'est vraiment la complémentarité la richesse des différents parcours et vraiment la diversité des profils celle des candidats qui apportent vraiment cette valeur ajoutée pour créer cette équipe performante donc pour nous une politique de recrutement inclusive ça signifie tout simplement que notre but c'est d'offrir la possibilité au maximum de candidats de talents d'horizons vraiment différents de postuler et d'accéder à nos offres en proposant on va dire deux initiatives majeures en recrutement la première ça va résider dans des campagnes de recrutement sans CV et la seconde Mathieu l'a évoqué avant c'est ce qu'on va appeler le blind CV donc c'est en fait à l'aveugle tout simplement des CV enfin des candidats sélectionnés aux managers recruteurs et donc un point commun en fait sur ces deux initiatives c'est que les candidats en fait vont remplacer leur CV par un entretien vidéo différé d'accord un recruteur en fait Adidas va tout simplement pré-enregistrer une série de cinq à huit questions et le candidat va nous voir apparaître à l'écran pour répondre à ces questions et cette vidéo on part du principe qu'elle va permettre de réduire toute forme de billet qu'on pourrait avoir à la lecture d'un CV donc un billet qu'un recruteur pourrait avoir sur le lieu de résidence sur la formation sur l'âge du candidat sur une vidéo ça n'apparaît pas puisqu'on va se focaliser en fait sur des questions vraiment autour des soft skills des candidats donc autour vraiment de ces compétences comportementales relationnelles et humaines d'accord Adidas on va vraiment chercher des personnalités et des profils qui seront incarnés en fait nos trois C autour de la confiance la créativité et de la collaboration on va y revenir alors vous vous oubliez vous tournez la page du CV vous faites place à ces expériences-là le blind et le la campagne de recrutement sans CV voilà très bien alors ceci étant il y a quand même des besoins de recrutement c'est-à-dire que vous recrutez alors aujourd'hui très concrètement vous recrutez vous avez des besoins pour dire les choses on a des besoins d'ailleurs vous participez au job dating qui va suivre ce webinaire quel profil de candidat vous cherchez dans l'immédiat pour quel type de poste alors on a un vrai focus aujourd'hui sur les métiers du retail donc les métiers en magasin en raison de notre plan de développement notre plan d'expansion puisqu'on va ouvrir d'ici cet été cinq nouveaux magasins avec deux magasins on va dire Île-de-France ou à proximité à Creil et à Gonesse donc aujourd'hui ce qu'on va rechercher concrètement c'est des ambassadeurs de notre marque sur le terrain des personnes qui ont le sens du service proactif rigoureux organisé ou alors des meneurs de jeux comme si c'est des profils de managers donc pour des postes de vendeurs polyvalents ou confirmés des postes de stockistes de responsables de rayons de responsables stocks de visuels merchandisers ou encore on a lancé très récemment une campagne pour une vingtaine d'alternances sur nos magasins en France en France on est spécifiquement sur les magasins des Champs-Elysées la Défense du Marais Opéra Creil Gonesse Clé-sou-Bois ou encore Clé-sou-Bois Très bien c'est très précis est-ce que vous pensez que ces besoins peut-être pour compléter et terminer là-dessus peut-être que ces besoins vont évoluer avec le temps est-ce que vous pensez que ça va augmenter ou comment vous voyez les prochaines années on est clairement justement sur ce plan de développement de notre réseau retail notre réseau de magasins pour être toujours au plus proche de nos collaborateurs de nos consommateurs pardon et donc notre objectif c'est vraiment d'intensifier ces recrutements en magasin donc c'est pour cela qu'aujourd'hui on a pu aussi créer cette opportunité pour l'alternance et pour pouvoir justement recruter des jeunes et leur donner la chance de représenter nos couleurs de représenter nos valeurs au sein de nos points de vente donc le retail le retail il faut miser sur le retail exactement Fianna vous êtes une spécialiste aussi du recrutement dont vous avez l'habitude peut-être d'accueillir des candidats etc quels conseils vous leur donneriez pour rentrer chez Adidas qu'est-ce qu'il faut vous avez parlé des 3C qu'est-ce que c'est alors les 3C aujourd'hui ce sont on va dire nos 3 comportements nos 3 attitudes clés qu'on veut retrouver chez tous nos collaborateurs et nos futurs collaborateurs concrètement on recherche des profils qui vont être ouverts à la nouveauté des profils dans la proactivité qui challengent l'existence qui sont collaboratifs qui ont un fort esprit d'équipe mais surtout derrière la confiance on va mettre des personnes qui osent qui testent qui ont échoué qui ont expérimenté d'échec qui ont des difficultés des erreurs mais qui ont su rebondir les meilleurs candidats sont ceux qui vont arriver à parler de leurs forces mais surtout de leurs axes de progrès qui sont qui nous montrent comment ils mettent des actions concrètes qu'ils entreprennent derrière en fait pour s'améliorer en fait d'accord donc confiance créativité et collaboration et collaboration bon merci Fiona vous restez quelques minutes avec nous parce qu'il y a quelques questions qui sont posées mais je vais commencer par poser une question pour Laurent Laurent Naon qui est j'espère toujours avec nous vous êtes toujours là Laurent ? oui alors Laurent question de Divin bonjour concernant l'alternance à l'AFPA si nous avons déjà une école est-ce que c'est encore possible d'être aidé ? a priori oui après chaque il faut qu'il se renseigne normalement directement avec son école et sa situation voilà a priori oui mais à voir dans quel dispositif en fonction de son profil comment on peut l'aider rappelant qu'avec Laurent Naon il y a toujours des solutions à l'AFPA donc il ne faut pas hésiter à contacter l'AFPA une question pour Fiona Fiona vous êtes toujours en ligne une question de Guillemette alors Guillemette vous pose cette question cette question des opportunités d'emploi sur les fonctions support en stage en alternance et pour les jeunes diplômés chez Adidas est-ce que c'est possible ? alors en stage en alternance on a donné la priorité au retail mais on a des stages de longue durée de 6 mois qui sont possibles sur les fonctions support notamment au marketing où on est en train de recruter trois stagiaires actuellement sur plutôt des fonctions de trade marketing ce qu'on va appeler l'activation donc aujourd'hui ce sont des opportunités qui sont en cours de recrutement et on va être amené à recruter voilà deux profils pour des démarrages à partir du mois d'août sur 6 mois à temps plein donc on reste vigilant sur le site carrière.adidas-group.com oui alors toujours une question pour madame Fiona j'imagine que c'est bon quels sont les conseils que vous donnez aux jeunes ici présents pour développer leurs soft skills c'est une question un peu générique mais comment on peut y répondre développer ces soft skills c'est possible aujourd'hui elles ne sont pas figées c'est vraiment toutes ces compétences justement comportementales et relationnelles et j'ai envie de dire que chaque aujourd'hui ligne de votre CV va coûter pour développer ces soft skills on en a parlé précédemment tous vos engagements aujourd'hui à côté de vos engagements on va dire scolaires votre capital sportif votre capital artistique vos hobbies vos loisirs vos passions ça va vous aider aujourd'hui à développer que ce soit voilà l'ouverture d'esprit que ce soit aujourd'hui l'esprit de collaboration le travail en équipe la proactivité tous ces engagements aujourd'hui que vous pouvez avoir à côté n'hésitez pas à les faire apparaître du coup sur le CV pour bien les mettre en avant et pouvoir aujourd'hui apporter votre valeur ajoutée ce qui va compter pour les recrutants voilà c'était les conseils de madame Fiona merci question de Sabrina on continue le match de ping pong pour Philippe Jean-Philippe pardon Jean-Philippe vous êtes avec nous oui tout à fait alors donc c'est Sabrina qui s'adresse à vous bonjour quelles formations vont être mises en place par la région pour anticiper les emplois dont on a parlé je pense aux métiers particuliers de la sécurité notamment mais bien d'autres aussi dans l'hôtellerie la restauration et là il y a de quoi faire chez vous ah oui oui il y a énormément de formations sur l'hôtellerie restauration ça passe de la cuisine au service en salle c'est aussi des métiers qui sont liés à l'accueil et la réception en hôtellerie mais également des métiers de service d'étage donc il y a énormément l'offre est très bien couverte notamment par l'AFPA également qui est présente ici sur ces domaines voilà et sur la sécurité on est aussi sur des petites certifications qui sont reconnues par l'État en matière de sécurité privée mais aussi des formations qui sont liées à la cybersurveillance à la cybersécurité etc alors je continue avec vous question de Soumia comment proposer à la région Île-de-France nos offres de formation en langue notamment l'anglais quand on a le centre de préparation agréé pour le TOEIC Cambridge et centre d'examen j'avoue c'est un organisme c'est un organisme de formation spécialisé dans l'anglais alors pour les organismes de formation qui veulent devenir partenaire de la région et être financés par la région ils doivent concourir sur des marchés publics on fait des commandes de formation régulièrement et les organismes de formation se positionnent sur nos marchés pour nous proposer leur offre de formation je finis avec vous Jean-Philippe question de Célia bonjour nous vous posons une question combien de recruteurs recrutrices pour ces recruteuses pardon pour ces métiers combien d'entreprises associées l'enjeu est aussi pour les candidats de trouver des entreprises pour candidater merci alors il faut savoir que chaque organisme qui est retenu par la région pour proposer des formations donc au titre de la région a généralement un portefeuille d'entreprises partenaires qui peuvent solliciter et mettre en contact les stagiaires avec ces entreprises il y a également comme le mentionnait Agnès de Saint-Séran tout à l'heure une plateforme un site internet spécifique sur les Jeux Olympiques qui va ouvrir prochainement avec l'ensemble des offres d'emploi qui seront disponibles pour les Jeux Olympiques ainsi que l'offre de formation qui apparaîtra alors dernière petite question vous parlez des jeunes c'est primordial vous n'êtes pas adressé personnellement c'est plutôt une prestation générale mais on va voir si on peut aider Nina vous parlez des jeunes c'est primordial mais il y a aussi de nombreux seniors dynamiques qui ont d'expérience aujourd'hui est-ce qu'il y a une place pour eux est-ce qu'on peut se former même quand on a tout à fait oui on peut se former quel que soit l'âge sur les dispositifs de formation professionnelle de la région il n'y a aucun problème les seniors sont complètement amenés à pouvoir se former sur nos dispositifs après il y a des axes politiques enfin des interventions plus spécifiques sur des jeunes qui n'ont pas d'expérience professionnelle et qui nécessitent d'être un peu poussés au démarrage bon merci et j'avais promis la dernière mais en fait ce n'était pas tout à fait la dernière mais elle n'est pas pour vous elle est pour Fiona Murugan et après promis on arrête parce qu'on a d'autres intervenants aussi et je n'ai plus de questions alors Fiona Murugan vous êtes toujours avec nous oui oui toujours question très précise bonjour madame Murugan êtes-vous en contact avec des structures d'accompagnement de personnes en situation de handicap on a du coup des partenaires déjà identifiés oui pour justement bien recruter également sur les les profils RCTH on a d'ailleurs participé récemment à on va appeler les mardis du handicap c'est aujourd'hui une initiative dédiée au recrutement de travailleurs en situation de handicap donc oui on est mais on est toujours à la recherche des bons partenaires comme Mathieu l'a expliqué pour bien s'entourer pour continuer notre politique de recrutement justement inclusive bon bien merci pour cette dernière merci pour cette dernière réponse merci à tous les trois de vous être prêtés au jeu merci pour la qualité de vos présentations on va passer le relais le relais olympique à l'équipe à la team suivante auprès de qui je vais d'abord commencer par m'excuser parce qu'on a un tout petit peu de retard donc je les remercie une nouvelle fois pour leur patience je vais vous faire découvrir pendant les dernières minutes qui nous restent des personnalités voilà du sport et pas que du sport mais des personnalités qui ont un trait commun c'est-à-dire qu'ils ont eu des parcours de vie assez exceptionnels des parcours sportifs aujourd'hui des parcours professionnels et il y a beaucoup sans doute à s'inspirer de leur voilà de ces parcours-là donc évidemment c'est le même principe qu'auparavant on peut poser ces questions si vous souhaitez aller un petit peu plus loin toujours cette notion d'interactivité je voudrais qu'on commence par accueillir Ludivine Munos Ludivine vous êtes avec nous bonjour oui c'est un vrai plaisir de vous retrouver Ludivine merci beaucoup Ludivine Munos vous êtes responsable de l'intégration paralympique au sein de Paris 2024 mais avant de venir à ça et j'aimerais vraiment saluer le 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 parcours vous êtes aussi l'une des athlètes et nageuses françaises les plus décorées tenez-vous bien on ne va pas y passer la nuit mais il y a quand même un petit il y a un petit moment 12 médailles aux Jeux Paralympiques dont 3 en or la première à l'âge de 15 ans 7 en argent 2 en bronze championnat du monde 6 titres mondiaux 1 médaille d'argent et 5 médailles de bronze j'ai envie de passer sur les chiffres les championnats d'Europe vos 22 titres bon chapeau on a envie de vous dire Ludivine quel est votre très rapidement c'est quoi votre meilleur quand on a tout ça c'est quoi votre meilleur souvenir sportif alors j'adore cette question parce qu'à chaque fois que j'en parle je le revis donc mon meilleur moment sportif c'est vraiment la médaille d'or lors de ma dernière compétition que sont les Jeux Paralympiques d'Athènes où cette médaille d'or au-delà de la première place elle a vraiment été l'accomplissement de tout le travail de toute la formation de tout ce que j'ai pu faire pour en arriver là et en plus j'ai fait mon meilleur temps c'est 36 secondes 0,2 aux 50 mètres nage libre pour moi ça a une valeur hyper symbolique parce que c'est des années de travail et puis on apprend on apprend beaucoup de choses et on apprend plein de qualités de ce que tous nos formateurs nous accompagnent nos entraîneurs nos kinés et bien ce jour-là 36 secondes pour tout mettre en oeuvre donc c'est le plus beau moment et vraiment ce moment sur le podium où je suis là je regarde tous ceux qui m'ont accompagnée pendant ces années et je suis hyper heureuse voilà donc le plus beau moment c'est vraiment on a les années qui défilent dans ces moments-là derrière j'imagine oui et on a les émotions vraiment tous les émotions parce qu'il y a beau une médaille d'or il y a eu X échecs X quatrième place et puis X mauvaise performance et du coup forcément on a ce petit moment où on se remémore tous ces moments difficiles et puis tous les entraînements aussi qui ont à des moments amené quelques douleurs donc forcément on a tout ça en tête c'est plein d'émotions et on a le cœur qui est rempli il est plein il est prêt à exploser c'est grandiose Ludivine en quoi le sport ça a été un très bon tremplin pour votre vie professionnelle ? je n'en avais pas forcément conscience au moment où j'ai envoyé mes premiers CV pour chercher un emploi mais en tout cas ce qui s'est révélé et ce qui a attiré aussi beaucoup de recruteurs ou d'entreprises c'est que quand on s'entraîne on démontre une capacité une rigueur une rigueur à l'entraînement qui dure des années une compatibilité quand on vit des moments difficiles pour autant on remet le maillot de bain dès le lendemain matin et on y retourne et puis forcément une connaissance de soi-même quand on passe des épreuves sportives il faut arriver à identifier qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui ne marche pas qu'est-ce qu'on a besoin au quotidien pour avancer pour continuer et pour garder sa foi dans l'événement sportif donc c'est toute cette qualité-là qui pour moi sont des vraies valeurs dans l'entreprise dans les métiers et du coup c'est ce qui a plu au recruteur donc ça vous a servi beaucoup après dans votre vie professionnelle parce qu'après vous êtes devenue directrice des ressources humaines je crois d'un grand groupe d'un grand groupe c'est ça non ? c'est ça juste avant de faire un petit virage même un très grand virage pour arriver à Paris 2024 j'étais DRH dans une filiale de baleaux solaires à EDF et tout au long de ma carrière et de mes différents postes et même de mes formations je me suis souvent remémorée des clés de réussite sportive et typiquement la veille d'un entretien j'ai vraiment ce souvenir d'être un quart d'heure d'avance à l'entretien et de m'être assise sur ce banc juste avant de rentrer dans le bâtiment parce que je trouve que c'est très mal poli d'arriver trop en avance pour la personne qui me recrute et là j'ai fait de l'automotivation j'ai pris quelques minutes pour me concentrer exactement comme j'aurais fait la veille d'une épreuve sportive faire de l'accompagnement positif c'est qui je suis qu'est-ce que j'ai comme soft skill qu'est-ce que je suis capable d'apporter comment je sais travailler exactement ce qu'on fait finalement quand on est à la veille d'une course parce qu'on n'a pas le choix ça y est on est là tout ce qu'on a préparé c'est fini c'est derrière nous c'est le jour J donc autant se motiver avec tous les aspects positifs de tout ça et puis essayer de se donner vraiment un grand coup de fouet qui nous permet de réussir à la dernière ligne droite vous avez une double vie une vie de sportive une vie de professionnel est-ce que dans cette voilà dans cette double vie là quelle a été la part de la formation est-ce que c'est quelque chose qui vous a aidé ou est-ce qu'au contraire vous avez toujours pu vous en passer voilà quel est le rôle de la formation dans votre parcours sportif et surtout dans votre reconversion dans ma parcours déjà scolaire c'était super important parce que je suis en situation de handicap ce qui veut dire que mon handicap m'empêche d'avoir accès à n'importe quel emploi je suis une personne qui n'a pas de jambe droite et pas de bras droit et du coup je n'aurais pas pu être pompier je n'aurais pas pu non plus être chirurgien et donc c'est la formation qui m'a accompagnée à construire l'emploi que j'aimais faire demain donc on prend bien sûr ce qu'on aime faire et on s'oriente vers des formations qui nous permettent d'accéder à des emplois qui sont potentiellement accessibles au vu de ma déficience physique mais elle n'est que physique et elle est compensée par plein de choses qui permettent d'avoir des emplois et puis après tout au long de sa carrière si on veut pouvoir continuer à avancer alors on a parlé tout à l'heure des compétences pas que des jeunes mais également des personnes qui ont un certain âge et une certaine expérience et on est obligé au fil des années de se former pour accompagner les évolutions aujourd'hui c'est l'informatique et pour moi par exemple en arrivant à Paris 2024 ça a été l'anglais c'est quelque chose que je n'avais pas assez développé pour me permettre d'animer une réunion en anglais donc j'ai pris le temps de repartir à zéro sur ce sujet là et de me reformer pour être capable d'avoir une conversation autant en français qu'en anglais de l'intérêt de l'intérêt de la formation quel que soit l'âge oui tout à fait c'est un élément clé pour moi aujourd'hui quelques mots peut-être là-dessus aujourd'hui vous êtes responsable de l'intégration paralympique au sein de Paris 2024 on a beaucoup parlé d'inclusion ce matin au sens large voilà qu'est-ce que vous faites et en quoi cette notion d'inclusion est au cœur finalement du projet olympique alors le projet de Paris 2024 qui soit olympique ou paralympique c'est un seul et même projet une seule pièce avec deux faces la phase olympique puis la phase paralympique du coup chaque personne organise les deux chaque responsable d'événements chaque responsable de compétition chaque responsable d'une cérémonie et s'occupe des deux faces pour autant il leur faut quelqu'un en appui pour être en capacité de parler des spécificités paralympiques parler de quelles sont les particularités des jeux paralympiques comme typiquement les classifications de handicap pour les finales ou le fait qu'on ait des sites qui doivent être tous accessibles et les athlètes qui potentiellement viendront avec un chien guide d'aveugle et donc moi ma mission c'est celle-ci c'est d'accompagner les spécificités paralympiques dans tout ce projet inclusif et puis également une dimension aussi d'accessibilité parce qu'on veut des jeux accessibles surtout pas que physiques numériques organisationnels et sur la phase olympique comme paralympique d'accord donc vous vous occupez de bien mettre en acte l'intention qui est portée d'intégrer tout le monde en tout cas d'accompagner chaque direction on a toutes les mêmes intentions mais en tout cas les spécificités et surtout on a vraiment et j'en suis l'exemple même puisque forcément j'habite maintenant à Paris et je suis du coup employée en situation de handicap et donc toutes nos offres aujourd'hui elles ont cette dimension du moment qu'on a les compétences qui correspondent à l'emploi sur lequel on postule elles sont accueillantes c'est-à-dire que quelle que soit sa situation physique on est en capacité d'accompagner la personne vers un emploi complètement inclusif et du reste on a un siège social aujourd'hui en Seine-Saint-Denis qui est une vitrine exceptionnelle moi j'ai jamais eu la chance de travailler dans des locaux autant accessibles et inclusifs peut-être pour finir Ludivine au regard de votre parcours vous l'avez dit marqué de de performance mais aussi de contre-performance de haut de bas quel message vous aimeriez passer à des jeunes qui voilà peuvent à un moment douter surtout dans la période actuelle de leur capacité de leur volonté qu'est-ce que vous aimeriez vous aimeriez leur communiquer moi j'ai toujours cette ambition d'aller étape par étape c'est se fixer individuellement une étape accessible parce que la réussite ça fait du bien quand on est en difficulté et qu'on se trouve face à des entretiens ou des échecs ou des difficultés dans une formation et bien c'est se remobiliser et puis essayer de se trouver une petite réussite qui fait du bien à tout le monde une formation typiquement un permis de conduire à passer qui réussit ou moins l'anglais une formation d'anglais quelque chose qui est une première étape de réussite qui motive qui fait du bien et qui permet derrière de se redonner des objectifs un peu plus grands et aller par étapes première pas d'une marche puis deuxième pas puis troisième pas et ça fait du bien de se remobiliser personnellement de prendre le temps de ne pas toujours voir le verre vide mais de le voir plein à moitié plein et puis d'essayer de le remplir au quotidien grâce à des formations et puis à de la motivation alors step by step on va y venir avec le parcours suivant merci Ludivine vous restez c'était vraiment très touchant et très humain c'était génial bon merci beaucoup de votre témoignage restez quelques instants en ligne je voudrais qu'on accueille Mohamed Bouzard Mohamed vous êtes avec nous ? oui Mohamed bonjour 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 à tous alors Mohamed on va quitter un petit peu je dirais le monde de la compétition sportive de haut niveau c'est pas trop votre univers mais vous avez un parcours on va le voir remarquable vous êtes aujourd'hui Mohamed Bouzard directeur du développement de Ice Group une société qui est spécialisée dans la sécurité c'est ça plus de 10 ans plus de 10 ans d'expérience une centaine de collaborateurs de ce que j'ai vu de ce que j'ai lu vous confirmez ? tout à fait donc on est acteur sur les métiers de la sécurité privée donc à la fois sur le volet formation et donc l'emploi sur ces métiers on va y venir en lien avec les JO mais peut-être revenons commençons d'abord évidemment par vous alors il faut bien l'admettre Mohamed vous êtes parti de pas grand chose vous le step by step le et par et dont Ludivine vient de parler vous connaissez bien vous n'avez pas fréquenté les grandes écoles mais ça vous connaissez vous n'avez pas de réseau mais ça ne vous a pas empêché aujourd'hui d'avoir cette carrière-là expliquez-nous un petit peu effectivement le point de départ c'est on parle un petit peu de quartier dits sensibles moi j'ai grandi donc en fait à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Venis effectivement donc un parcours des études assez courtes donc bac généraliste première année de fac ensuite rapidement donc un petit peu comme beaucoup de personnes je pense rencontrer des difficultés lorsqu'on est aussi bien au collège ou au lycée à trouver des stages déjà non rémunérés donc on comprend rapidement que effectivement l'accès parfois au monde de l'entreprise peut être compliqué donc le choix est vite fait peut-être d'intégrer le monde de l'entreprise ou s'ouvrir à des expériences différentes donc pour ma part mes premières expériences sont faites dans le monde du transport avec des expériences sur le terrain et des évolutions dans ma carrière sur du management des compétences que j'ai pu acquérir dans le monde de l'entreprise donc ça veut dire que vous vous n'avez pas hésité à élargir vos horizons professionnels c'est-à-dire que au moment où vous doutiez peut-être un peu vous vous êtes dit je vais multiplier les expériences je vais élargir mes horizons pour pouvoir progresser c'est un peu ça la démarche ? tout à fait donc c'est un peu ce que disaient tout à l'heure les différents interlocuteurs c'est qu'effectivement il y a l'école de la république qui nous apporte beaucoup de choses que ce soit que ce soit dans la façon de penser donc d'avoir une approche cartésienne d'acquérir des compétences dans la façon de s'exprimer dans une technicité sur un métier mais effectivement on peut rapidement se rendre compte que comme vous disiez tout à l'heure sans réseau ou n'ayant pas forcément une connaissance du monde de l'entreprise il peut y avoir des freins donc ne pas hésiter si je peux m'appuyer sur mon expérience bien sûr à multiplier les horizons et pourquoi pas emprunter d'autres chemins pour arriver à trouver à trouver sa voie donc voilà un petit peu l'idée quelque part je voulais dire tâtonner un peu au départ c'est pas forcément rédhibitoire pas du tout pas du tout donc effectivement il y a la notion de diplôme mais on peut rapidement se rendre compte que ce n'est pas suffisant en tous les cas quand on arrive sans réseau donc ne pas hésiter à multiplier les rencontres qu'elles soient en entreprise et l'entreprise apporte beaucoup donc comprendre le fonctionnement on parlait tout à l'heure des soft skills les codes de l'entreprise peuvent être effectivement différents quand on n'y a pas forcément accès au départ et s'appuyer aussi beaucoup l'ont dit sur les échecs parce que je pense que les échecs peuvent permettre aussi de se construire et de réorienter sa voix et de s'appuyer donc pour reprendre un petit peu vos métaphores sportives tout à l'heure sauter les haies parfois éviter les tacles et franchir les paliers quand on est sous bois on connait le tacle et pas quand on est sous bois on connait le tacle mais dans le monde du sport en général et dans la vie de tous les jours aussi parfois donc je pense que des fois effectivement face à des fois à des plafonds de verre à des difficultés pas hésiter à s'ouvrir à différents horizons et puis des fois ça se fait au gré des rencontres dans le monde de l'entreprise dans la vie de tous les jours et puis voilà force parfois d'acharnement et puis d'expérience de faire ses preuves et je pense qu'à un moment donné le travail finit toujours par payer aujourd'hui vous êtes en responsabilité dans une société de sécurité alors on en a pas mal parlé d'ailleurs ce matin quand même de la sécurité c'est revenu plusieurs fois dans les propos des intervenants la sécurité comme secteur clé pour l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à la tête de votre en tout cas en responsabilité dans votre entreprise est-ce que vous avez des besoins aujourd'hui particuliers comment vous anticipez ce mouvement alors complètement c'est un petit peu ce que disaient les différents interlocuteurs sur les métiers dits en tension donc là c'est vraiment un secteur particulier parce qu'aujourd'hui ce métier a beaucoup évolué donc on sort un petit peu des clichés sur les profils recherchés donc aujourd'hui on n'est plus sur des critères purement physiques de dissuasion etc. sur les postes les métiers s'ouvrent il y a de plus en plus de compétences qui sont demandées des formations aujourd'hui obligatoires pour pouvoir intégrer ces métiers donc ce qui fait qu'aujourd'hui ces métiers se retrouvent déjà en tension à l'heure actuelle et à l'approche des JO ça va aller crescendo dans les besoins parce qu'il faudra continuer à sécuriser aujourd'hui les sites existants et en plus pouvoir répondre aux besoins face aux JO donc aujourd'hui d'où l'importance nous d'avoir intégré ce volet formation donc on forme des personnes qui intègrent nos métiers pour pouvoir répondre à la demande actuelle que ce soit la sécurisation de sites type bureau site logistique aussi la partie événementielle qui se rapproche un petit peu des JO donc aujourd'hui pour notre structure on est référencé au Stade de France sur la déference Paris Arena donc voilà ce type de site qui permet aux métiers d'évoluer et de leur donner toute leur importance et comment on fait Mohamed alors si on est intéressé on vous appelle ? alors effectivement on peut nous joindre alors je ne sais pas si ça peut se faire par le biais de Mosaïque RH bien sûr oui tout à fait donc on peut nous contacter pour toutes les personnes déjà formées qui souhaitent intégrer ces métiers ou les personnes qui souhaitent se former très bien merci Mohamed merci de votre témoignage et de votre participation vous restez encore quelques minutes en ligne ? très bien merci à vous pour l'invitation merci c'est gentil je vous avais promis une petite surprise elle arrive pour terminer ce webinaire je vous propose qu'on accueille Larbi Ben Boudaoud Larbi vous êtes avec nous ? bonjour à tous bonjour alors Larbi Ben Boudaoud je prends tout d'un coup 30 ans dans la figure parce que je vis vos exploits au milieu des années 70 vous êtes un judoka champion du monde vous êtes un fin connaisseur des Jeux Olympiques vous avez été entraîneur des équipes de France féminines aujourd'hui vous êtes si je ne m'abuse directeur de la haute performance à la fédération française de judo c'est bien ça ? exactement alors rapidement qu'est-ce que c'est votre fonction aujourd'hui directeur de la haute performance ? alors c'est une fonction que j'ai prise il y a quelques mois maintenant j'occupe encore une double casquette parce que je suis toujours responsable de l'équipe de France féminine parce qu'on a une belle équipe de France féminine qui ramène beaucoup de médailles et donc à quelques mois des Jeux Olympiques je ne voulais pas mettre voilà je ne voulais pas perturber cette équipe donc j'ai gardé cette casquette de responsable des équipes donc je reste encore sur le terrain mais en janvier on m'a proposé le poste de directeur de la haute performance alors c'est quoi le poste de directeur de la haute performance ? ça englobe toutes les équipes de France c'est-à-dire aussi bien les hommes que les femmes mais surtout aussi ça englobe aussi toute la politique sportive de haut niveau de la fédération donc ça veut dire toute notre filière d'accès à haut niveau avec tous les tous les pôles qu'on a sur on a la chance d'avoir à la fédération française de judo un maillage exceptionnel sur le territoire donc voilà toute cette filière les pôles espoir les pôles France et tous ceux qui y travaillent seront voilà sous ma responsabilité parce qu'on imagine que les équipes de France de judo pour 2024 elles sont déjà en pleine préparation et puis même si c'est pour 2028 on dort jamais ah d'accord je rappelle Larbi Ben Boudaou pour bien resituer le personnage que vous êtes originaire de Duny en Seine-Saint-Denis et que vous avez fait vos premières vos premières armes vos premiers vos premiers hippons ou tout ce que vous voulez dans dans le dans le 93 alors justement pour revenir un petit peu sur votre parcours qui est quand même sportivement exemplaire j'imagine que vous avez dû en dépenser des litres et des litres de sueur est-ce que j'ai envie de vous poser est-ce qu'un jour vous avez douté de vous alors j'aime pas trop prendre j'allais dire mon exemple parce que comme comme le veut le champion c'est-à-dire que il y a il y a un peu une singularité maintenant je vais j'ai eu la chance d'assister depuis le début à tout le webinaire et là il y a beaucoup de choses auxquelles j'ai adhéré et des propos que 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 j'ai retrouvé et et effectivement ce qui est important ce qui est important c'est c'est les messages qu'on veut passer le doute non parce que même si j'en ai eu je les ai transformés en positif en force donc je vais reprendre juste la la phrase de 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 je perds jamais où je gagne où j'apprends j'ai toujours été dans cet état d'esprit donc après ça veut dire que bah s'il y avait des doutes je les mettais de côté ou alors si j'avais subi des échecs à cause des doutes et bien la fois d'après il n'y en avait plus voilà donc transformer le doute en force en force propulsive en force c'est ce que disait peut-être un peu Mohamed apprendre de ses échecs exactement se relever et d'ailleurs et d'ailleurs moi personnellement j'ai beaucoup plus appris de mes échecs que de mes victoires peut-être parce que c'est le côté champion aussi peut-être où j'étais un peu trop je me voyais tout de suite piquer dans mon orgueil dans une fois qu'il fallait retourner au charbon et par contre et par contre aussi il n'y a pas de secret c'est-à-dire que pour moi c'est la qualité primordiale pour y arriver c'est la besogne c'est le travail vous avez dit la besogne pardon exactement la besogne le travail c'est extrêmement important alors par contre bien sûr chacun dans nos parcours on a des difficultés on a des obstacles mais la vie est ainsi faite tout ne tombe pas tout cuit il faut aller si on veut quelque chose il faut aller le chercher et quand on a un obstacle on travaille pour trouver la solution alors des fois il faut aller le chercher par soi-même mais des fois aussi il y a des gens qui peuvent vous tendre la main il y a des rencontres qui peuvent être déterminantes il y a des entourages qui peuvent vous aider à vous hisser vers le haut est-ce que ça a été votre cas est-ce que vous avez eu des rencontres déterminantes c'est primordial c'est primordial chacun et d'ailleurs il n'y a pas de petite personne dans notre parcours même si on on se retrouve des fois des postes j'allais dire au sommet de la pyramide là il n'y a pas de petite personne c'est-à-dire que je prends pour exemple alors je pense que le divin ne sera simplement pas là pour me contredire mais pour un athlète même le plus grand des athlètes le plus grand des champions quelle que soit sa discipline et bien il n'a pas commencé il n'a pas commencé par le haut niveau il est arrivé il a ouvert la porte de son petit club et il est tombé sur un entraîneur un jeune entraîneur ou un ancien entraîneur qui n'avait peut-être pas forcément de compétences sur le niveau mais qui était bienveillant avec lui et qui lui a transmis d'abord des valeurs des valeurs qui lui a mis le pied à l'étrier et c'est là que ça commence et après peut-être on va monter dans les échelons on va se retrouver avec des super entraîneurs dans des super structures à très haut niveau dans des systèmes très élitistes mais bon c'est la définition même du sport de haut niveau mais à la base à la base voilà et c'est ces premières personnes là alors moi en l'occurrence je vous parlerai de mon prof de judo effectivement quand j'étais gamin qui a été Salmory Storès non ? c'était ça à l'époque ? la Salmory Storès à Duny exactement et donc et ce prof là pour ne pas le citer Jean-Pierre Caméré après à son âme qui nous a quittés il m'a fait prendre conscience et d'ailleurs quand j'ai après moi exercé le métier d'entraîneur de judo même de prof de judo j'ai pris conscience que j'avais un rôle plus que sportif on a un vrai rôle social on avait un vrai rôle social dans le quartier pour accompagner les jeunes dans leurs rêves moi je dis il ne faut jamais casser les rêves des personnes qui en ont aujourd'hui y compris au niveau professionnel exactement et par contre on a le droit d'avoir des rêves par contre il faut les accompagner et puis il faut être aussi à la hauteur de ses rêves son engagement doit être à la hauteur de ses rêves justement je voudrais qu'on termine là-dessus où se trouve la clé du succès pour vous à votre avis pour moi c'est primordial c'est le travail pour moi c'est la base après derrière il n'y a pas de fatalité mais c'est vrai que et bien parfois il peut y avoir des plafonds de verre mais les plafonds de verre ils sont là pour être cassés et donc il ne faut jamais 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 baisser les bras d'accord jamais baisser les bras et il y a des gens aujourd'hui la preuve aujourd'hui il y a des gens qui sont intervenus il y a plein de personnes bienveillantes qui sont intervenues qui ont proposé beaucoup de solutions c'est le principe même de la fondation Mosaic d'accompagner justement les personnes qui ont des rêves et qui veulent les réaliser c'est le principe maintenant on ne pourra pas les réaliser à leur place il faut qu'ils fassent ils fassent le pas eux aussi pour qu'ils aient envie qu'ils soient ambitieux et après on les accompagnera mais par contre dans tout système c'est comme ça il y a vous êtes 100 il y a 10 postes et bien il faut se battre pour les avoir ces postes il y a des gens qui vous accompagnent et puis si ce n'est pas celui-là c'est la fois d'après et donc gardez toujours en tête comme je me répète il ne faut jamais perdre on gagne ou on apprend merci Larbi je vais conclure en citant d'ailleurs une de vos phrases que j'ai retrouvées dans une de vos interviews la clé du succès se trouve dans l'effort et le travail tout n'est que persévérance et discipline exactement bon merci c'était Larbi Ben Boudaout que je salue une nouvelle fois que je remercie pour sa présence en dernière minute on va dire mais c'était c'était très utile c'est super peut-être Mohamed Bouzard je reprends la parole peut-être un message qui vous est adressé sur les réseaux sur le fil de discussion de la part de Henrique et monsieur Bouzard je suis à votre disposition pour travailler avec vous sur vos besoins de recrutement et de formation dans les métiers de la sécurité le dispositif de formation d'inclusion par le sport terre d'emploi pourrait vous intéresser on s'appelle on mettra la relation on fera la rencontre on a l'habitude à la fondation Mosaïque voilà merci il est midi passé de quelques minutes c'est l'heure de conclure on l'a vu réussir sa vie professionnelle on l'a vu Larbi l'a dit c'est un peu comme pour une grande compétition on saute les obstacles les uns derrière les autres on s'entoure avec les bons conseils on se casse la gueule et des fois on se relève on se forme on se forme notamment avec le conseil régional d'Ile-de-France pour être prêt le jour J et le jour J va approcher les JO les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 merci beaucoup de votre présence je vais maintenant passer une nouvelle fois le flambeau aux recruteurs et aux candidats pour le job dating en ligne qui va suivre cet après-midi merci d'avoir participé merci encore aux intervenants de leur engagement de leur patience je vous propose peut-être éventuellement de rallumer toutes vos caméras pour faire une petite photo de famille on aime bien ça la fondation Mosaïque les photos de famille on est ensemble on est bienveillant ça fait pas de mal dans le monde actuel donc on va faire une petite photo j'en profite pendant que la photo est faite pour remercier toutes les équipes de la fondation Mosaïque évidemment de la région des associations partenaires qui se sont mobilisées vous retrouvez le replay de ce webinaire le bilan les moments forts très vite sur nos réseaux sociaux on va faire le plus vite possible et sur notre site internet photo c'est bon merci rendez-vous au prochain meetup surtout soyez présents et à bientôt au revoir à bientôt à bientôt Merci.